bonjour à toutes et à tous mon nom est vincent bouchard valentine je suis professeur au département de musique et vice-doyant aux études de la faculté des arts de l'uqam alors je vous souhaite la bienvenue en cette matinée art et éducation relative à l'environnement que nous organisons pour souligner notre façon le jour de la terre 2021 tout le monde m'entend bien formidable alors l'an dernier nous avions planifié toute une journée d'événements artistiques à l'agora de la grande place du pavillon judith jasmin mais comme vous le savez nous avons été contraints d'annuler en raison de la pandémie et force est de constater qu'un an plus tard et bien nous sommes toujours confinés mais nous faisons preuve de résilience et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons aujourd'hui grâce à la magie d'internet je vous remercie d'être présente et présent avec nous ce matin nous avons plusieurs activités qui vont s'enchaîner jusque vers midi et qui nous confirme que malgré cette pandémie et bien le monde continue de tourner et notamment pour les personnes qui s'intéressent au maillage entre l'éducation relative à l'environnement et l'éducation artistique nous accueillerons dans quelques instants la titulaire de la toute nouvelle chaire de recherche du canada en arts éco technologie de pratique et changement climatique donc la professeure Gisèle Trudel qui nous présentera les axes de recherche qu'elle entend développer dans les prochaines années à travers cette chaire cette chaire après cette présentation l'ethnologue et chercheur édite planche prononcera une conférence intitulée éduquer à l'environnement par l'approche sensible donc cette conférence abordera le clivage entre science et art et proposera des pistes pédagogiques pour favoriser la nécessaire réconciliation de ces dimensions complémentaires de notre rapport au monde suivra une table ronde qui abordera la question du développement de l'identité écologique à travers l'art et l'éducation artistique donc cette table ronde réunira le directeur du centre turbine Yves Amiau les professeurs Johanna Biennès du département de danse Gisèle Trudel de l'école des arts visuels et médiatiques et Jonathan Hope du département d'études littéraires pour terminer nous procéderons au lancement officiel du site internet art et air qui s'inscrit dans les travaux du deuxième axe de recherche du centre R pour ce lancement se joindront à nous les professeurs Maya Morel de l'université de Sherbrooke et Anne Deslauriers de l'université Laval nous déposons le programme de la matinée dans l'espace de clavardage pour que vous puissiez vous y référer et pour votre information les présentations la table ronde et les échanges seront enregistrés et diffusés sur la chaîne YouTube du centre R et donc si vous ne souhaitez pas être vu ou entendu bien je vous invite à fermer tout simplement votre caméra et votre microphone permettez moi maintenant de vous présenter notre premier invité la professeure Gisèle Trudel donc ses projets artistiques au sein du duo Elab porte sur les relations entre la nature la technologie et l'information et relève d'une écologie collaborative liant arts philosophie processuelle et sciences elle est entre autres chercheurs associés au centre R et a récemment obtenu une chaire de recherche du Canada en arts écotechnologies de pratiques et changement climatique donc pour la période 2020 2025 cette chaire développera une R relationnelle permettant aux artistes scientifiques et aux communautés urbaines d'échanger à propos des phénomènes propres au changement climatique donc merci Gisèle d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole afin que vous puissiez nous présenter cette nouvelle chaire merci beaucoup Vincent de l'introduction merci à tous donc nous sommes aujourd'hui à Giojiaghe lieu de rencontre entre les peuples à l'équipe qui organise cette activité de la journée de la terre la belle planète bleue je vous remercie chaleureusement de votre confiance je suis honoré de partager les premières étapes de la chaire médiane qui demeure préliminaire à ce jour fonction du contexte de la crise sanitaire comme on sait tout est extrêmement fragilisé incluant le climat et l'environnement et je tiens aussi à remercier ma petite équipe de la chaire qui s'aventure avec moi dans cette grande démarche pour cette présentation je vais jouer une vidéo avec une musique électronique de mon collaborateur Stéphane Claude c'est ma manière d'inclure sa voix musicale qui nous accompagnera en arrière-plan et je vais parfois parler en même temps alors juste pour vous dire faites moi signe si jamais il y a peut-être un déséquilibre entre les niveaux sonores donc la première partie de ma présentation donne un aperçu des matières résiduelles dans mon travail produit pendant une dizaine d'années qui traitent des matières résiduelles et résiduelles et de la pollution c'est ce travail antérieur qui m'a amené à me pencher sur les changements climatiques qui sont au coeur de mon nouveau programme de recherche création en voie d'émergence et dont je donnerai aujourd'hui un sommaire des composantes je terminerai ma présentation avec quelques esquisses de la première installation à venir cet été les prévues pour être présentées dehors au mois de juillet près de la maison de l'arbre au jardin botanique de montréal je tiens également à remercier cette équipe de leur précieux appuis à présent je vais faire un bref retour en arrière sur ma pratique depuis 96 la pratique est produite sous le nom d'AE lab une cellule de recherche en art cofondée avec le compositeur et spécialiste en son immersif stéphane claude nous qualifions notre pratique de documentaire expérimentale une approche interdisciplinaire réunissant technologie et engagement social l'aspect documentaire s'effectue par la captation technologique de différents terrains ainsi que par des collaborations entre artistes philosophes scientifiques et ingénieurs l'expérimental et la dimension processuelle qui se produit au fur et mesure que la recherche élève se concrétise la démarche en art sert de socle à l'exploration de différents thèmes en philosophie technologie et sciences un corpus de cinq oeuvres d'envergure a été réalisé pendant une période de dix ans avec mon groupe de recherche portant sur le dessin et l'image en mouvement le groupe move et hexagram le réseau de recherche création en arts culture et technologies et constitue le liant pour mon nouveau programme la série portait sur la relation entre les arts technologiques et les matières résiduelles incluant ce qu'on voit à l'écran en ce moment c'est une étude de deux traitements des eaux usées une étude du site d'enfouissement technique de déchet chère direction l'ambiance l'implique l'implique Merci. Ici, il s'agit d'une étude sur la pollution atmosphérique. Et une étude sur la pollution électromagnétique. Cette dernière œuvre de la pantalogie a été réalisée avec l'artiste et programmeur Guillaume Arsenault à partir d'un logiciel libre, d'une antenne et d'un anémomètre transmettant des données environnementales et des fréquences électromagnétiques. La façade du prévillon Président Kennedy de l'UQAM est devenue un immense récepteur radio sur laquelle était projetée une ligne vibratile modulée en direct par la force du vent. Mise en forme minimaliste de champs de couleurs primaires, cette œuvre d'art publique est une critique poétique de la densification des signaux en milieu urbain numérique où se côtoie dessins générés par ordinateurs, pollution et mouvements de l'air. Cette œuvre a ouvert la démarche du présent travail de visualisation des données de Smart Forests. Comme l'affirme les théoriciens, philosophes et praticiens dont Claude Gosselin et Éric Le Coguiec et Erin Manning et Brian Masumi, la recherche-création produit des savoirs et des expériences complexes par l'entremise d'une pratique créative et performative qui s'engage avec les forces en présence. Le pari que je lance est que la recherche-création permet de rendre sensibles les phénomènes des climats changeants qui sont d'une portée sans précédent, et ce, par la rencontre différentielle entre artistes, scientifiques et collectivités. Comme les matières résiduelles et la pollution, les changements climatiques sont un problème redoutable. Avec des répercussions, le gouvernement, scientifiques, gouvernement et médias sonnent l'alarme, en empruntant parfois des discours défaitistes ou apocalyptiques. L'informaticien Robert Cozara concède qu'il revient aux artistes de proposer de nouvelles façons pour présenter les données de la science auprès des collectivités grâce à leur spécialisation en composition de l'image, du mouvement et du son, en s'appuyant sur les données fournies par le programme Smart Forests, qui analyse la réponse des arbres, des sols et des eaux, en forêt, aux variations climatiques. La char produira des installations artistiques présentées dans l'espace public, de manière aussi à intégrer l'expérience des publics dans la conception de l'œuvre. L'approche sur laquelle s'appuie la chair est de travailler sur la d'une manière éco-technologique. Le préfixe éco rassemble écologie et économie, tandis que le mot technologie active les relations lointaines et proches entre humains, machines et milieux physiques. L'approche éco-technologique développe ainsi ce que j'appelle un équipement théorique et pratique, en structuration continue, à partir duquel les milieux physiques et les technologies entrent en résonance, les uns avec les autres, selon la situation collective, politique et culturelle. Je souhaite ainsi étendre le concept d'écologie de pratique pensé par la philosophe Isabelle Stengels, ce qui représente le défi d'une collaboration entre plusieurs acteurs qui demeure respectueuse et est solidaire des différences. C'est parti pour le défi d'une manière éco-technique et éco-technique et éco-technique et éco-technique. Sur les terrains, la recherche-création et les sciences biologiques peuvent se répondre par l'intermédiaire des technologies médiatiques et numériques pour rendre tangibles des phénomènes complexes ou insaisissables, afin qu'elles puissent fabriquer un autre entendement des changements climatiques. À l'instar de pratiques architecturales, dont le Bureau d'architectes OM1 et des œuvres contemporaines, dont celle de Daniel Kanogar et d'Andrea Poelde, les installations sont composées avec la vidéo, l'audio, des tuiles de lumière d'ailes et des structures d'échafaudage. Cet air relationnel apportera à Smart Forest une dimension physique nouvelle. Les structures d'échafaudage rappellent volontairement un chantier. Il s'agit d'une pensée en action qui travaille avec les conditions particulières du Jardin botanique, avec les conifères, ses anciens, un magnifique site bâti sur une ancienne carrière et un site d'enfouissement. Dans la suite de la démarche, les installations deviendront un espace d'accueil de la parole, émanant de l'expérience sensible entre arbres et personnes, une expérimentation nouvelle, corporelle, cognitive, entière, une nouvelle puissance d'agir, un nouvel imaginaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup Gisèle pour cette présentation si stimulante et je suis d'accord avec vous. la dimension sonore qui était présente et très inspirante et évocatrice. Alors votre chair permettra assurément de donner une très belle impulsion à tous ces champs de recherche et aussi à mieux faire reconnaître la contribution des arts à la compréhension des enjeux écologiques. Alors je vous invite, chers participants et participants, à noter vos questions et commentaires car vous aurez l'occasion d'échanger avec la professeure Trudel lors de la table ronde. Accueillons maintenant Édith Plange, ethnologue, chercheur associé au laboratoire Environnement-Ville-Société de l'Université de Lyon. Elle s'intéresse aux différentes formes de rapports à la nature dans le monde avec des publications scientifiques sur ce sujet. Elle a notamment fondé l'association SEA, donc Science et Art, qui met en œuvre cette éducation relative à l'environnement par l'art et l'ethnologie, en partenariat avec des collectivités territoriales, des établissements scolaires et des centres de loisirs. Édith Plange a publié plusieurs ouvrages dont le livre Éduquer à l'environnement par l'approche sensible aux éditions Chroniques Sociales. Je souligne qu'elle a également signé un très bel article dans le numéro spécial sur les arts de la revue Éducation relative à l'environnement, volume 14, numéro 1, que vous pouvez consulter sur le site Open Journals. Madame Plange, nous vous remercions de prendre part en direct depuis Lyon à notre événement et je vous cède la parole. Je vous remercie. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce qu'il est bien partagé? Oui. Oui. Alors, bonjour à tous. Je ne me représente pas, je suis fondatrice de l'association Science et Art, qui propose de l'éducation à l'environnement par l'art et l'ethnologie. Alors, donc, mon livre retrace ce double cursus ethnologie et pédagogie, puisqu'il y a une première partie anthropologique qui cerne les rapports entre science et art, entre guillemets, avec toutes les représentations que ces notions véhiculent et les différentes formes de rapports à la nature dans le monde, dans l'espace géographique et aussi dans le temps chronologique de nos sociétés techno-industrielles. La deuxième partie pédagogique propose des pistes pour construire une pédagogie du sensible avec des ateliers qui ont été expérimentés le plus souvent au sein de l'association Science et Art, Donc, avec des publics scolaires, des centres de loisirs, des adultes, en partenariat avec des collectivités territoriales, comme la métropole du Grand Lyon ou la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec laquelle nous avons un projet d'éducation au territoire fluvial depuis 2003, dans le cadre duquel nous avons réalisé cette mallette pédagogique, outils magiques et pédagogiques, « Mallette des merveilles du fleuve », mêlant Science et Art et Nature et Culture. Alors, Science et Art, c'est un président qui est artiste, qui est école des beaux-arts, donc l'école des beaux-arts en France est sous la tultelle du ministère de la Culture, mais aussi de l'enseignement supérieur, et un vice-président qui est professeur émérite d'ethnologie et qui a beaucoup travaillé, avec plus de 40 ouvrages sur les liens entre Science et Art, mais aussi toutes les frontières des sciences humaines et sociales. Alors, pourquoi Science et Art ? Au début, j'avais le sentiment de vivre dans un monde boiteux. Science et Art, de façon générique, c'est essayer de relier esprit critique et respiration poétique. Nos sociétés occidentales se sont construites sur des ruptures en cascade, dont la rupture dans l'éducation, reproduite dans l'éducation, entre les apprentissages et soi-même. On invite le plus souvent l'apprenant à raisonner à partir d'un énoncé abstrait, en occultant toutes les parties sensibles et subjectives, les émotions, les sensations, le corps, les renvois aux préoccupations personnelles, qui auraient pourtant donné du sens aux apprentissages. Donc, tout est question, pour nous, de liens à rétablir. Il s'agit de se reconnecter avec le savoir, à contrario du didactisme que j'ai évoqué. Et quand bien même les pédagogies s'ouvrent, souvent quand on se retrouve dans un groupe d'enfants, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par leur poser des questions qui s'adressent à leur raisonnement. Il s'agit de se reconnecter avec la nature, à contrario de la rupture nature-culture. Avec le sensible, à contrario de l'intelligible, nous sommes boiteux de la pensée sauvage. Lévi-Strauss, l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, nous disait que la pensée rationnelle est déterminée par l'intelligible. Nous évacuons nos sensations pour manipuler des concepts. À l'inverse, la pensée sauvage s'appuie sur l'enseignement de l'expérience sensible, odeur, texture, couleur. Ces deux formes de pensée sont fécondes. L'une n'exclut pas l'autre. Et j'aime bien la théorie de Georges Devereux qui nous dit que chaque société présente une matrice primaire et une matrice secondaire ou refoulée. Donc, chez nous, la poésie, c'est la matrice secondaire de notre société, au sens générique, la poésie, et la pensée sauvage, la matrice refoulée. Alors, l'approche sensible, c'est rétablir les liens, se reconnecter à l'environnement au sens large. Elle travaille vraiment pour une appropriation incorporée et affective de la transition écologique pour que cela devienne une évidence sensible et surtout pas morale. Elle permet donc de contourner les écarts culpabilisants entre le désir de changer de comportement et les actes. L'approche artistique implique, car en créant, on est porté à vivre des émotions, à aimer et s'impliquer, à établir une relation intime avec les objets du monde. Pour motiver l'envie de préserver, la devise, c'est créer pour aimer et apprendre, créer pour aimer et préserver. En général, on n'abîme pas ce qu'on aime, sauf dérive psychologique ou exception psychologique que je ne traiterai pas ici. L'approche ethnologique permet de se reconnecter à la mémoire du territoire et donc le rend lisible, le raccorde à des racines. On se relie à d'autres, les anciens, sous la forme d'une filiation symbolique qui donne du sens, de la densité et qui sert l'envie de ne plus dégrader ce territoire. L'art et l'ethnologie ont donc en commun la capacité à développer des ancrages sensibles à l'environnement, au sens large, milieu naturel et milieu de vie, donc à établir un lien, à réduire les distances entre soi-même et l'extérieur. Il s'agit donc de rétrabilir les ancrages sensibles à l'environnement et aux apprentissages. Clin d'œil aux valeurs personnelles de Magritte, toute notre pédagogie par le sensible est basée sur développement d'accroches sensibles au savoir et à l'environnement, en réinjectant des valeurs personnelles, que ce soit par l'art, par la mémoire du territoire, par les sens, le sensoriel, par le sens donné, soit le raccordement au vécu. Ainsi, sur un plan pédagogique, l'en-soi du sujet émotionnel et de l'intimité créative, puis le chez-soi du sujet quotidien et du sujet local, vont faire sens comme tremplin pour comprendre le global, le général, l'abstrait. Donc, par exemple, avec le thème de l'énergie, avec les enfants, on va fréquenter le thème avec l'art, sous différentes formes, plastique, poétique, écriture et même théâtrale, puis on va s'intéresser aux objets du quotidien. Donc, par exemple, à gauche, s'il fallait sauver un objet, apparaît souvent le portable avec ses multifonctions et ça amène à des débats collectifs. Puis on va s'intéresser à la production d'énergie locale, donc ici l'hydroélectricité, avec des scènes de théâtre sur le trajet de l'eau dans l'aménagement, création de pochettes de CD pour la musique du Rhône. D'ailleurs, elle est associée à Pierre Schaffer, Pierre Henry et tout ce mouvement, puisqu'on associe toujours des mouvements artistiques. et on écrit aussi des chansons, donc avec un titre comme « La danse des batteurs électriques » ou « Le réveil est en retard ». Donc, il s'agit de réhabiter l'environnement avec soi-même. Ces paysages habités par soi-même, ponts-basket, ponts-accordéon, ce sont des fils symboliques. L'art va remettre des valeurs personnelles et l'ethnologie va remettre de la mémoire et des étymologies, puisque les étymologies cachent souvent un passé. On va se reconnecter avec son imaginaire, ses préoccupations, ses désirs, donc le pont en bonbons et en jus de fruits, mais on a des tas d'autres ponts, comme les ponchats, ou le pont-serpent, quand l'imaginaire va stimuler l'envie de se pencher sur l'ingénierie. Dans des séquences de BD, le pont bouge, en quel matériau est-il construit ? Avec l'approche sensible, il s'agit de retisser les liens avec l'environnement à connaître, de réhumidifier l'apprentissage, à contrario de le dessécher. Ainsi, quand on part en balade familiale, enfants-parents, dans la rue ou près d'un rue petit ruisseau, nous allons valoriser les pistes de la mémoire et du souvenir de chacun, du vent, c'est-à-dire du plein air, de la sensation vécue par l'apprenant en mouvement. Pour ça, le pont nous amène à raccorder au corps. On aime bien traverser des ponts, c'est toujours plein de sensations, etc. Et nous allons offrir un espace de respiration poétique par des déclencheurs d'écriture ou de dessin, pour que chacun évoque ses souvenirs par rapport à cette rue ou ce rue. Si on n'a pas de souvenirs, ça nous fait penser à, et ça nous permet de se relier à l'environnement pour mieux digérer des apprentissages extérieurs, hétéronomes, culturels et historiques sur la rue, ou scientifiques sur le rue. Alors, l'approche sensible, sciences et arts, il y a toujours une dynamique art et sciences, et toujours une étude de la nature en perspective de la culture, du rapport des humains à l'environnement. En bas, on va représenter la biodiversité, les écosystèmes, par une œuvre, mais cette œuvre n'est pas qu'illustration, elle intègre des concepts. En haut, à gauche, on va faire des diagnostics de milieux, issus de questionnaires ethno-sociaux sur les perceptions, qui donneront une œuvre. Ainsi, par exemple, le portrait robot du cours d'eau, né avec les résultats de l'enquête ethnologique. Les enfants ou les adultes, ça a été fait avec des adultes, interview selon des codes précis, les passants, les riverains, les usagers d'un parc ou d'une berge, et les réponses sont codées pour dessiner les éléments du visage. Ainsi, par exemple, on peut faire des diagnostics et comparer. Là, on a des voitures qui ressortent. Effectivement, ces enfants sont issus d'une ville auprès d'une autoroute, alors que depuis 20 ans, moi, je constate qu'il y a beaucoup moins de voitures et beaucoup plus de vélos. On a donc des rivières contentes, des fleuves mécontents. Est-ce qu'ils sentent mauvais ? Est-ce qu'ils sont pollués ? Avec la nature, on va créer des chimères qui intègrent le concept de chaîne alimentaire avec une faune végétarienne. On a beaucoup travaillé autour de la PRON. Donc, on a des milliards de dessins, j'exagère, dans notre serveur. Et en fait, ces digressions représentent une multiplicité qui est à l'image de la biodiversité de sa multiplication des formes. Les enfants reconnaissent cette espèce endémique du Rhône comme leur poisson parce qu'ils ont vécu une expérience intérieure par l'art et l'activation d'une pensée moins binaire. À partir d'un moment, j'ai imposé le fait de dessiner quand même les trois bandes qui sont signes de reconnaissance de cette espèce menacée. Et j'aime beaucoup le dessin à droite où l'enfant a dessiné les trois bandes sur l'environnement extérieur, galet ou passe à poisson, qui en fait conditionne la survie de ce poisson. Donc, on est dans une pensée moins binaire. La chimère fait référence à un animal qui n'existe pas. Néanmoins, cet animal n'est pas tout à fait imaginaire puisqu'il intègre des concepts. Ici, concept de chaîne alimentaire, plus loin de biomorphologie. Alors, toute cette démarche est partie d'un constat. Nous sommes coupés, nous vivons dans un monde fonctionnel, coupés du sol, de la nature, mais aussi coupés du rêve, désenchantés. Ce qui nous oriente, nous oriente, ce n'est pas le sens du vent, mais les panneaux de circulation routière. C'est une image, nous restons à la surface plane de la pancarte, du signe qui domine par rapport aux panneaux de symboles. Quel serait ce panneau de symboles ? Avec les Inuits, on a des symboles dans la société ou d'autres cultures pour nous, est-ce que ça serait par exemple le toutou de la véranderie qui est une œuvre collective d'art brut au bord de la route ? C'est une œuvre qui est étudiée par Maya Morel et elle en parle dans la revue que M. Bouchard a citée. Donc, nous sommes coupés du sol et du symbole. La rupture science-art nous met hors de soi et la rupture nature-culture hors sol. La rupture senséart qui nous coupe du symbole, c'est le modèle idéal typique de la science ou soc rationaliste qui nous sépare du sensible pour rester objectif et observer le monde. Donc, nous coupe de soi-même, du rêve, du symbolique, de l'image qui est plus ouverte. Et quand bien même l'incertitude a pointé le bout de son nez, le socle rationaliste reste dans la queue de la comète pour structurer la manière européenne d'organiser le monde. Et je ne parle pas du rationalisme, du rationnel qui est nécessaire, mais du rationalisme qui est une extension du modèle de la science dans la société et qui rend du coup le monde boiteux. Tous les ismes rendent le monde boiteux. Coupés du sujet, eh bien nous sommes hors de soi. Et cela relève d'une construction sociale d'un idéal type masculin, je ne parle pas des hommes, qui ne rêve pas et ne dort pas, toujours carré, offensif, jamais fou, jamais flou. C'est le reine de la raison, loin de l'animal et du végétal, du flou artistique, expression entendue. Si Descartes exclut de la raison les égarements sensibles et les sens, François Laplantine, vice-président de l'association Science et Art, nous dit que Descartes écarte aussi les fous, les enfants et les sauvages. Ainsi, nous avons besoin aujourd'hui de dépasser les surplombs d'une certaine forme d'adultocentrisme ou une éducation sec pour aller dans le sens de l'écriture inclusive à l'envers, de la pensée inclusive à l'envers, le formatage qui brise certains élèves, alors que l'art a quelque chose à voir avec la liberté. Le cinéaste français Albert Dupontaine nous dit que l'école devrait être, permettre de se trouver plutôt que de trouver la performance. Un occidentalocentrisme avec un blanc en surplomb, une forme de pensée sauvage envahieuse alors qu'elle est nécessaire, féconde et prolifique. Chez nous, elle va réapparaître sous la forme de l'art, cette pensée sauvage. Un anthropocentrisme où l'humain est en surplomb du reste des vivants, l'art va permettre de percevoir l'autre du monde, d'élargir les possibles. Et puis, un masculinocentrisme, point d'interrogation, il ne s'agit pas de fustiger les hommes, mais une certaine forme de culture dominante. Donc, donnons la parole à ce flou artistique fécond qui élargit les possibles et attrape quelques rêves. La séparation entre science et archée désenchantante est de même souche que la rupture nature-culture qui véhicule des valeurs de froid et de distance. Ainsi, si la rupture nature-culture nous coupe du symbole et nous met hors de soi, la rupture nature-culture, je me suis trompée, si la rupture science et art nous met hors de soi, la rupture nature-culture nous coupe du sol et nous met hors sol. La technique coupe l'homme de la nature, c'est le socle de la rationalisation où on opère des coupes dans l'écosystème, d'où le besoin de réparer par des trames vertes et bleues, on met les bêtes dans les cages, les esprits dans le moule, car la rationalisation et formatage, c'est l'exemple du plan bien structuré par rapport au théâtre d'improvisation. Pour la société technoscientifique, la nature est une ressource disponible pour l'humain, elle doit s'adapter à ses besoins et on a des exemples cruels et cruciaux avec l'élevage industriel. Les modèles des sociétés locales rurales composaient encore avec la nature, puisqu'on vivait avec la nature de proximité. Aujourd'hui, le rapport au terroir n'est pas vital et le rapport urbain-rural s'est inversé globalement. Dans l'animisme, la nature est animée et bavarde, les plantes, les animaux, les lieux ont des intentions. Donc, ces deux modèles, animisme et occidental, s'opposent et dans le modèle de la société occidentale, l'humain maîtrise la nature vue comme objet ressource silencieux, non sujet de point de vue et d'intention et c'est très important, alors que dans l'animisme, il y a une relation circulaire où chacun est sujet avec un point de vue engendré par ses organes perceptifs. Dans cette mesure, tout s'anime, la nature parle, mais il n'y a pas de société idéale, on apprend ça très vite en ethnologie. Les points de vue peuvent s'affronter, par exemple, on va endosser la force du jaguar pour capter sa force et le costume, je veux dire, du jaguar pour capter sa force et peut-être avoir des pouvoirs. Ce qui est intéressant, on a travaillé avec le Burkina et les dessins qui sont apparus, eh bien, on a le petit lutin esprit de la nature, le Kinkirga, qui est immédiatement disponible dans les lectures de paysages. Alors que chez nous, on va se servir de l'art pour réanimer le paysage en fréquentant des œuvres, en imaginant, pour remettre du vivant et du volume. Clin d'œil aussi aux artistes pointillistes qui rejoignent le point de vue pointilliste de la grenouille selon l'éthologue Pierre Clément et les artistes sont souvent comme des chamanes qui voyagent dans le monde des autres à l'image des incorporations sorcellaires de l'anémiste qui tentent de donner la parole à ces points de vue. ainsi la posture animiste rejoint l'éthologie de pointe. Selon Huxel, l'humvelle signifie l'environnement sensoriel engendrant un monde propre. Des organismes vivant dans le même espace peuvent avoir l'expérience de différents mondes propres. De quel monde l'humain est-il exclu ? Est-il exclu du monde de la guêpe qui est un monde d'infrarouge pour aller vite du monde de la chauve-souris qui est un monde d'écolocation ? Cette question est beaucoup moins anecdotique que ce que l'on pense car ces surplomb en cascade cachent des impérialismes et des impérialismes qui appauvrissent le monde. Ainsi quel autre existant partage cette conception d'une terre réservée à l'homme et quelle terre pour l'humain une planète fonction ? Ainsi l'objet de l'approche sensible c'est de dé-rationaliser le monde qui ne tient pas le rationnel la rationalisation ne tenant pas compte des dynamiques de la nature. Rétablir les liens rend le vivant au monde par rapport au fonctionnel rétablir les liens avec la terre le sol sa terre le territoire terroir et la terre la planète. C'est donner du sens au territoire milieu lieu de vie planète que de faire vivre rendre visible réanimer révéler tout ce qu'il y a dessous tout ce qui se cache derrière. Regardons sous la terre le sol la nature la terre le milieu au sens écosystémique rejoint le concept de Pachamama sous la terre qui grouille de verre il y a de la vie qui fourmille la terre est animée de mille vies et mille vivants de milliers de paradigmes et points de vue sur le monde la distance la distance entre ce monde riche et fascinant et le paradigme de rationalisation est énorme car avec le paradigme de rationalisation on va piétiner aplatir tous vivants l'appauvrir comme on appauvrit les sols avec l'art on va essayer de rendre vivant et de rendre vivant et de rendre vivant mais redonnons aussi du volume à sa terre regardons sous le territoire aseptisé et derrière ma rue il y a de la filiation qui forme des fils symboliques d'un rapport au quartier au terroir à mon milieu de vie au sens large tout n'est pas fonctionné les plats le rapport à ma ville à la rue grouille de mémoire et pétrit de vécu et d'affect et l'ethnologie va permettre de redonner du volume et de la filiation ainsi on ne va pas faire du jardinage pour retrouver le contact avec la terre le sol mais exalter la beauté du vivant et des vivants par différents ateliers artistiques avec l'image le héron a un bec en épée pour embrocher les poissons donc chaque organe peut avoir une fonction dans la niche écologique et l'enfant va créer son animal en fonction des fonctions qu'il veut lui donner donc ici la science les données vont créer l'art l'oeuvre en ethnologie les enfants par exemple vont relayer la parole des personnes âgées qui veulent retrouver des guinguettes et on va se rendre compte que la guinguette est réappropriée à la couleur d'aujourd'hui ou à la couleur d'autres cultures ce qui montre bien qu'il y a un lien qui est fait avec eux-mêmes et avec ce territoire pétri de mémoire ainsi donc la science crée l'art donc des animaux cette liste de fonctions par exemple établie par l'enfant va permettre de fréquenter la force de chacun comme dans l'animisme et le totémisme et de réfléchir au biomimétisme donc qu'est-ce qu'il nous manque comment faire pour devenir moins boiteux l'art est-il une manière de réinjecter de la pensée sauvage de manière profane je pense que oui la sortie en plein air est nécessaire on en parle beaucoup aujourd'hui le contact avec la nature la vivifiance de l'air les odeurs les rencontres animales et végétales vont nous rattraper pour nous reconnecter au sol mais nous avons besoin aussi de la dimension symbolique du regard sur le monde de cette pensée non binaire de sortir du regard unidirectionnel humain imposant des catégories rigides car sinon en étant au-dessus de tout l'humain s'exclut de l'autre du monde il se coupe du paradigme de la nature la nature est désanimée elle s'estue et bien il faut se taire pour entendre ses secrets on dit souvent aux enfants ou même aux adultes de faire silence pas pour les punir mais pour écouter essayer d'entendre ce que le lutin figure anthropomorphe du paradigme de la nature va leur dire comme secret la poésie semble donc être le point d'or de ce nécessaire retournement de paradigme c'est la matrice secondaire de notre société elle permet de faire silence sur les catégories le poète Arthur Rimbaud disait qu'il descendait au plus profond de ses sens pour faire de la poésie objective ce qui veut dire et il disait je est un autre ce qui veut dire qu'il se laissait saisir par l'autre du monde plus que qu'il construisait sa poésie et d'ailleurs il parle des artistes trop bien peignés qui font de la poésie horriblement fadasse Jean Mallory ce grand ethnologue nous dit la même chose lorsqu'il rapporte qu'un inuit lui dit que pour être un bon chasseur il faut éviter de congeler d'éviter je veux dire de consigner son savoir qui congèle les pensées pour rester à l'écoute de son intuition de cette perception aiguisée avec la nature et ses indices qui le guident le facteur cheval qui est un artiste d'art brut et qui a construit un palais idéal a commencé par achoper sur une pierre d'ailleurs on parle de la pierre d'achoppement et on peut dire qu'il ne faut pas exiger trop de compréhension que cela lui ferait tomber la pierre des mains en effet il dit que c'est le vent les oiseaux son cheminement de facteur qui le guide pour construire ce palais qui est reconnu comme une oeuvre artistique de façon internationale aujourd'hui sur un plan pédagogique l'expérience en nature fait le tiers avec le désir du bien équirir les enfants le plus souvent ont des productions beaucoup plus personnelles si finalement leur attention est détournée par la nature et par l'idée de ce que c'est que de bien écrire donc l'intérêt de l'approche artistique pour éduquer à l'environnement et bien c'est d'abord un art levier de motivation de désir pour digérer les apprentissages se sentir concerné puisqu'il établit une relation intime c'est l'art pour se relier à l'environnement par les formes les couleurs qui augmentent la réalité c'est le symbole c'est l'art comme se délester de ses a priori pour percevoir pour que la nature nous informe pour renverser les paradigmes c'est une forme de pensée sauvage à l'occidentale où la nature va nous parler et l'artiste Pierre Arden dit que dans l'histoire de l'art on est en train de quitter la position spéculaire pour se naturer donc le mouvement de l'histoire de l'art suit finalement cette rencontre de l'autre du monde alors je vais donner des exemples pour motiver impliqué avec soi-même il faut refaire du lien avec le savoir et injecter toutes les parties sensibles et subjectives donc par exemple on va mettre en perspective une lecture de paysage objectif entre guillemets et subjective on va créer son personnage pour apprendre les métiers du fleuve en réinjectant ses préoccupations personnelles et surtout l'anecdotique de la vie très important donc par exemple dans cette fiche d'identité l'enfant va décrire le métier de à l'heure avec un à l'heure qui s'appelle Kiliam Mbappé dont le tic de langage est WEC les gars et son défaut râleur de monter les cascades on va réhabiter les paysages avec soi-même des ponts personnages un enfant pont des visages paysages pour réenchanter réenchanter le paysage le monde extérieur l'environnement remettre de la vie du volume et réinjecter du lien avec l'environnement et les choses à connaître donc on disait que l'art réintroduit du volume symbolique établit un lien avec l'environnement autrement par les formes et les couleurs et bien quand on joue avec le regard qu'on est en plein centre d'une grande ville on va pouvoir dire écrire en un instant je m'imagine en plein désert des dunes des dunes à perte de vue on va faire apparaître d'autres découpages en jouant avec les couleurs avec le mouvement des fauvistes d'autres formes et d'autres rêves la prairie ressemble à la mer et aux vacances on va créer des chocs à travers l'effet artistique en inversant les représentations autour des couleurs nature-culture souvent la nature sévère pour réfléchir sur cette lutte d'influence nature-culture dans le paysage on va visualiser la sobriété énergétique qui va se révéler avec les couleurs avec les vibrations du costume de l'arlequin avec les variations excusez-moi ça se rejoint donc c'est une pensée moins binaire l'arlequin peut prendre plusieurs formes selon la sensibilité de l'animateur et puis j'en reviens toujours à la poésie l'artiste va se laisser pénétrer par l'environnement qui le guide et l'inspire l'intuition est issue d'une relation perception de l'environnement où la nature nous informe nous forme et nous déforme ça c'est l'éco-formation c'est la nature natureante de Malory c'est aussi quitter la position spéculaire de Paul Arden c'est aussi l'artiste traversé comme nous dit Rimbaud par l'environnement qui dit aussi on devrait dire on me pense c'est aussi Jean Malory avec le concept d'anthropo-géographie qui nous stipule que les structures sociales sont complètement liées à l'environnement extrême qui donne une préscience il évoque la préscience des Inuits on rejoint Arthur Rimbaud qui dit que le poète doit se faire voyant ou même Platon que je comprends moi comme quand il dit qu'il faut connaître la beauté du monde en soi sans les projections narcissiques des uns et des autres bien que la poésie soit dans ce paradoxe subjectif objectif alors j'ai juste pour conclure nous avons perdu le lien au vivant dans ce monde de l'artefact aseptisé désenchanté dévitalisé et l'art est une manière d'accéder à une pensée vivante l'art a un lien avec le vivant l'art veut saisir la physis remettre du mouvement contre l'artefact vibrer la notion d'enchantement d'ailleurs contient la notion de vibration de psalmodie d'énergie de rythme l'art s'échappe de la culture doit rester non institué sinon il se cristallise c'est l'artiste trop bien peigné de Rimbaud qui fait de la poésie horriblement fadasse le peintre Jean Dubuffet nous dit la même chose l'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui ses meilleurs moments sont quand il oublie comment il s'appelle quand il oublie comment il s'appelle l'art saisit l'invisible entre les lignes d'autres formes d'organisation du réel Picasso va nous dire que peindre c'est créer des rimes plastiques et que ces rimes plastiques sont des formes qui résonnent entre elles répondent à d'autres formes ou à l'espace qui les entoure l'art remet du volume symbolique et le symbole est vivant il nous permet de lancer des tentacules de couleurs et de formes qui se forment se déforment se reforment avec d'autres espaces comme dit Picasso pour faire lien avec l'environnement et miroir aussi qui permet de se rencontrer ainsi pour enrayer la crise écologique s'agit-il de rétablir ce vivant le vivant et le lien au vivant pour retourner renverser l'anthropocène le vivant à plusieurs échelles et niveaux le vivant de l'art et du symbole le vivant des mémoires des vécus du territoire le lien aux autres vivants sur terre rétablir les liens pour avoir envie de préserver c'est cultiver des cercles vertueux plutôt que la culpabilisation et en pédagogie l'éducation à l'environnement par le sensible réinjecte du sujet ce qui correspond aussi à un retournement du paradigme de l'objectivité qui sous-tendait les ruptures nature culture et science art devenons sensibles aux scènes comme moteur en profondeur de changement de comportement merci pour votre écoute et votre regard est-ce que j'ai encore du temps là? merci beaucoup Edith pour cette présentation extrêmement riche on aurait du temps pour ça dépend vous voulez ajouter des éléments oui je voulais juste faire un lien avec les trois sphères définies par Lucie Sauvé les relations entre les sphères mais ça peut se faire avec des questions oui on peut prendre en fait je vous proposerais peut-être qu'on aurait du temps pour prendre quelques questions avant la table ronde et après ça on pourra poursuivre les échanges durant la table ronde peut-être arrêter le partage de votre écran pour qu'on puisse voir tous les participants et c'est vraiment je pense que vous avez bien montré Edith ce qu'on essaie de faire au centre R au centre en éducation relative à l'environnement c'est-à-dire d'établir le lien entre l'éducation artistique et l'éducation relative à l'environnement et poursuivre les visées de chacun des champs d'éducation à travers une même pratique pédagogique et évidemment ça vient enrichir énormément notre conception de la pédagogie artistique parce qu'on ajoute des dimensions scientifiques ethnologiques etc alors peut-être j'ai vu quelques mains se lever Jacqueline le micro oui votre microphone Jacqueline oui j'ai été profondément bouleversée et émue par votre présentation et vous avez fait appel à à des auteurs qui me sont chers Lévi-Strauss Georges Devereux toute cette approche ethnologique cette approche sauvage cette approche terre à terre et puis vraiment c'est très inspirant c'est très j'en suis encore toute émue et bouleversée votre approche poétique cette approche terre à terre et une question que je voulais vous poser est-ce que vous êtes dans la formation des maîtres est-ce que vous formez les enseignants est-ce que quel est votre votre rapport avec ça parce que c'est extraordinaire vraiment c'est la première fois que j'écoute un discours qui me bouleverse autant merci beaucoup l'approche poétique l'approche vraiment viscérale merci infiniment j'en suis encore j'en suis encore bouleversée je vous remercie beaucoup et d'ailleurs les enfants sont heureux enfin montrent dans leur dessin qu'ils sont vivants justement montrent tout ce vivant alors on a formé des enseignants à travers la mallette pédagogique avec dans le cadre de ce projet de territoire le long du Rhône mais c'était des formations courtes d'une demi-journée donc pas assez longue effectivement mais ils peuvent s'approprier la mallette comme ils veulent au sein de leur classe puisque c'est un projet alors cette année il n'y a pas de projet à cause du Covid mais c'est un projet qu'ils mènent toute l'année avec la mallette et qui oui peuvent s'organiser selon leur territoire puisqu'elle s'adapte à chaque territoire et en fonction de leur capital temps et voilà sur l'année scolaire en entier bien et il est certain qu'on a vu dans votre présentation madame Plange surtout des des exemples tirés des arts visuels des arts plastiques mais cette relation éducation relative à l'environnement éducation artistique peut se faire ça peut se réaliser dans toutes les disciplines artistiques danse arts dramatiques musique avec tout le monde sonore les arts sonores et je vois parmi les participants Gilles Malatré qui travaille à l'année longue avec les dans des des activités de sensibilisation à l'environnement sonore à travers des balades sonores et ce qu'il appelle les parcours audio sensibles les pas P-A-S donc ça ouvre ça donne ça fait comme exploser le cadre de la formation artistique pour l'introduction de ces perspectives ces enjeux écologiques je sais pas Gilles si vous avez quelques je vous je vous prends comme ça à brûle pour point mais oui bonjour tout d'abord merci du relais de de des pas c'est vrai que bon j'ai malheureusement pris un petit peu le le débat en cours qui est très très intéressant et bon voilà moi c'est c'est autour du paysage sonore que je que je sévis depuis déjà pas mal d'années et voilà c'est une approche une approche sensible dans lequel on travaille avec des musiciens mais de plus en plus avec des aménageurs parce que c'est important avec des des urbanistes des des paysagistes des des designers voilà pour ouvrir un peu le champ du sensible du paysage sonore à un maximum de de gens qui soient artistes aménageurs puis en essayant de croiser tout ça voilà d'ailleurs je crois qu'on en avait parlé il y a déjà quelques années à Trois-Rivières oui oui à Trois-Rivières exactement d'autres commentaires questions pour madame planche je voudrais savoir si vous avez publié des livres pardon je voulais savoir si vous avez publié des livres là-dessus si on peut vous lire oui il y a le livre éduqué à l'environnement par l'approche sensible que je présente au début qui donc a une partie anthropologique et une partie pédagogique et puis une partie aussi d'atelier ok pouvez-vous nous mettre la référence sur le chat s'il vous plaît oui merci merci beaucoup donc il y avait Julie Jonathan et puis Thibault qui vont prendre la parole Julie oui bonjour merci beaucoup déjà pour cette cette intervention moi je travaille dans un festival photo et j'aurais aimé savoir un petit peu le détail de votre mallette pédagogique dont vous parliez puisque nous mettons nous aussi en place des médiations d'automédiation aussi mais qu'on peut faire en direct avec le public du coup voilà j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de détails sur vraiment ce que vous faites dans cette mallette pédagogique merci alors la mallette pédagogique elle est organisée autrement elle est surtout organisée autour du fleuve et donc on a des balades les enseignants en fait mènent le projet les projets eux-mêmes on a des balades à mener qui s'adaptent à chaque territoire qui peuvent être adaptables à chaque territoire on a aussi des ateliers liés à l'énergie à la faune à la flore à l'aménagement du territoire et au personnage du fleuve donc c'est un petit peu tout ce que j'ai présenté tout le long de l'exposé et toujours avec cette dynamique art-science et nature-culture et pour en revenir à la musique on a très peu travaillé la musique mais les scolaires qui travaillent avec nous créent des chansons créent des spectacles autour de tout le travail qu'ils font sur le Rhône avec la mallette puisque c'est inspirant ça inspire aussi les enseignants ça développe la créativité des enseignants et puis on fait quand même référence à la musique dans les pochettes de CD qui font référence à la musique concrète voilà mais c'est vrai qu'on n'a pas développé on développe un petit peu l'aspect théâtre pour des scènes très courtes aussi il y a toujours un objectif d'apprendre ou de préserver oui et bien on pourra peut-être s'en reparler Edith parce que moi je travaille sur la musique et la création d'ailleurs je vous mettrai dans l'espace de clavardage pour le bénéfice de tout le monde on travaille avec une application développée au Québec par le compositeur Yves Daou donc qui s'appelle Phonofon on a une application iPad mais là on est en train de développer une version web qui va vraiment favoriser l'établissement de liens interdisciplinaires entre l'image et le son la poésie la danse etc. on a quatre équipes actuellement dans les quatre disciplines qui travaillent à l'élaboration de capsules de présentation je vais vous placer ça tout à l'heure dans le chat donc nous avions Jonathan suivi de Thibault de Virginie et de Gisèle oui merci merci madame je vous reçois votre présentation j'ai trouvé très stimulante j'ai essayé l'an passé mais bon comme partout la COVID a frappé de mettre sur pied des ateliers dans un espace scolaire dans une école où justement j'essayais de faire un peu comme ce que vous suggérez d'avoir ce rapport entre des expériences multisensorielles et expériences artistiques dans mon cas c'était plutôt des expériences littéraires mais je voulais juste vous remercier j'irai voir absolument votre livre j'ai trouvé très stimulant aussi j'aime beaucoup partager ces idées d'atelier l'exemple que vous avez donné par exemple de lire ou d'expliquer de façon très simple les théories du cuscule par exemple et ensuite demander à l'enfant d'imaginer un animal d'imaginer ses expériences sensorielles j'aime bien partager comme ça et avoir des idées d'atelier alors je tenais juste à vous remercier pour votre présentation merci merci Jonathan Thibaut oui bonjour à tous très rapidement en fait je voulais dire que moi ça m'avait fait penser pour faire le lien aussi avec Gilles Malatré justement à un collectif Pépasson duquel on s'est rapproché un peu qui commence à faire des comment vous avez appelé ça des mallettes aussi de jeux sur le paysage sonore et d'éducation donc juste pour dire que cette présentation m'a beaucoup fait penser à ça en fait voilà c'est ce petit lien paysage sonore à éducation que je voulais apporter mais merci en tout cas pour la présentation merci Thibaut j'étais rendu donc à Virginie oui bonjour merci d'abord pour la présentation c'était vraiment apprécié j'avais deux petites questions d'abord je me posais la question c'était quoi vos critères pour décider en fait pour adapter la trousse à tous les territoires qu'est-ce que vous avez utilisé comme comme aspect qui peut être transférable à tous les territoires pour la mallette là je pense excusez-moi alors déjà il y a la multiplication des livrets dans la mallette par exemple on a un livret pour un paysage en hauteur pour de la lecture de paysage on a un livret pour aller tout près du fleuve et faire une expérience sensorielle on a un livret pour aller dans la cité quand il y a beaucoup de traces et de marques et un livret pour aller dans les esprits quand il y a beaucoup de traces ethnologiques de mémoire et aussi c'est de la méthodologie plutôt que de l'application à un territoire donc la méthodologie ça s'adapte partout absolument merci puis mon autre question c'est par rapport je ne sais pas si ça va être trop c'est peut-être par rapport justement à la création de l'animal en fonction des fonctions que l'enfant veut lui donner est-ce qu'il y avait un lien avec les concepts aussi dont vous parliez mais je voulais juste avoir un petit peu plus de détails par rapport à cette activité là que je trouve très intéressante alors on l'appelle éléphant minuscule ou fourmi de 18 mètres et chaque enfant va créer son animal soit en fonction de données bien précises et c'est pas simple mais de toute façon toute éducation est toujours une interprétation une simplification où en centre de loisirs ils peuvent imaginer les fonctions qu'ils veulent parfait merci beaucoup dites-moi Edith toutes ces mallettes et tout ça c'est sur le site de l'association S&A oui est-ce que peut-être vous mettez quelqu'un le lien quelque part dans l'espace d'être lavardage pour qu'on puisse aller jeter un oeil alors le site est bloqué en ce moment donc je n'ai pas pu annoncer le colloque je voulais m'en excuser et donc il est bloqué c'est-à-dire qu'il n'est pas il est bloqué pour aller dessus pour l'actualiser ok donc ah bon ok mais quand même nous on peut le consulter de l'extérieur voilà merci de nous mettre le lien qu'on puisse ajouter ça dans nos ressources et Gisèle maintenant oui encore merci Edith de cette présentation c'est sûr que la formule atelier c'est très très intéressant parce que ça convoque les gens à faire leur propre création dans un certain contexte alors je pense que ça donne une forme d'empowerment donc une puissance d'agir alors je pense que c'est très intéressant mais je voulais revenir sur le terme sensible scène que j'ai c'est la première fois que je l'entends aujourd'hui puis j'ai j'ai cherché à avoir dans cette formulation de ce terme la relation entre sauvage et sensible que vous avez tenté de faire dans votre présentation sensible étant cette chose qui existe qui circule un peu comme un affect et la notion d'un sauvage qui est une forme de liberté alors est-ce que vous pouvez nous parler de ça un peu et bien c'est un petit peu l'idée que le sensible et le sauvage finalement sont assez bridés dans la structuration de nos sociétés donc comme disait Lévi-Strauss la pensée sauvage c'est aussi il dit même calculer moi je dis ça puis sûr lui il dit calcul avec les renseignements de l'expérience sensible odeur texture couleur donc c'est un rapport et puis les choses c'est un rapport aussi avec l'art dans le sens où les choses ne sont pas définies de la même manière où on peut ça c'est plutôt le chamanisme où on voyage entre les formes entre des formes différentes enfin c'est peut-être pas très clair ce que je dis mais quand Picasso dit qu'il crée des rimes plastiques et que ça l'emmène à d'autres formes etc c'est un petit peu l'idée d'une approche qui ne serait pas cadrée carré sous forme de plan mais qui serait ouverte et circulante en mouvement mais bon ok merci mais je voulais juste aussi revenir vous aviez un parti pris très fort contre la technique dans votre présentation est-ce que est-ce qu'on pourrait pas dire que la technique est aussi au service du capitalisme dans ses formes les plus dévastatrices et pas juste mêler la technique comme étant le problème alors c'est sûr que moi aussi j'ai ma relation à la technologie en est une de relations en fait de relations d'être de relations de devenir et c'est pas seulement une forme d'exploitation de la nature alors est-ce que vous pourriez parler de ça un peu alors c'est peut-être la vision des choses quand on a une vision appauvrie qui appauvrit le sol et bien je peux parler de la technique après dans le biomimétique ou par exemple si on veut faire pousser des salades sans pesticides parce qu'elles sont dans un dans un comment dire elles sont en milieu fermé justement donc il n'y a pas de il n'y a pas de comment on dit le contraire d'auxiliaire il n'y a pas de pucerons etc parce qu'elles sont en milieu fermé ça se retourne c'est une sorte justement de futur qui utilise la technologie dans le bon sens mais voilà c'est pas c'est pas contre le rationnel ni contre la science ni contre la technique c'est simplement où la science la technique ou le rationnel nous ont conduit en fermant le regard en l'étendant à la culture c'est ce que dit Descola aussi quelque part oui mais je pense qu'on peut apporter la critique sur le capitalisme et pas forcément sur la science mais en tout cas on pourrait en reparler bien alors on nous sommes assez disciplinés quant à l'horaire que nous avions prévu au départ donc je vous inviterais peut-être à clore la discussion maintenant et la reprendre durant la table ronde qui pourrait commencer dans quelques minutes alors je vais vous présenter les panélistes nos spécialistes qui ont été invités pour cette table ronde donc tout d'abord Yves Amiau qui est fondateur du centre Turbine un organisme de production de diffusion et de recherche en art et pédagogie alors il conceptualise et anime des projets de création pédagogique en collaboration avec des artistes qui permettent à des jeunes et à des adultes de vivre des expériences de création qui s'inspirent des arts actuels nous avons également Johanna Biennès qui est professeure au département de danse de l'UQAM elle a été interprète en danse contemporaine à Montréal entre 2002 et 2012 et ses recherches portent sur l'interprétation et la formation en danse ainsi que les méthodologies de recherche création et depuis 2015 elle est responsable du groupe de recherche interdisciplinaire en art vivant de l'UQAM ensuite nous avons Jonathan Hope qui est professeur au département d'études littéraires de l'UQAM ses recherches actuelles qui s'insèrent dans le sillage de l'éco-critique des humanités environnementales et de la biosémiolytique portent sur la co-construction de la nature et de la culture au Québec et enfin Gisèle Trudel que nous vous avons présenté tout à l'heure qui est professeure à l'école des arts visuels et médiatiques de l'UQAM artiste et titulaire donc de cette nouvelle chaire de recherche en art écotechnologique pratique et changement climatique alors merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation que nous avions lancé avec la question suivante comment la visée esthétique de l'art ou des approches éducatives artistiques comment cette visée esthétique peut-elle contribuer à la construction de l'identité écologique au développement des relations d'altérité et à l'engagement citoyen alors nos panélistes vont d'abord à tour de rôle apporter un éclairage particulier à la réponse à cette question donc tout d'abord Yves Amiau suivi de Johanna Biennais de Gisèle Trudel et de Jonathan Hope et donc pour nos participants et nos participants donc je vous encourage à noter vos questions vos idées vos observations durant la prise de parole parce que tout de suite après nous allons donc ouvrir une période d'échange durant laquelle vous pourrez intervenir et poser vos questions à nos spécialistes alors donc Yves la parole est à vous bon mais j'ai ouvré mon micro je ne ferai pas l'erreur classique de l'année qui vient de passer bonjour à tous merci de cette belle invitation qui m'a permis de me remettre un peu dans ma recherche de plus d'une décennie j'ai plus rendu un gestionnaire d'organisme qu'un chercheur ça fait que ça m'a permis de refaire des liens au début je me suis demandé éducation l'environnement et le centre turbine en fin de compte j'ai décidé depuis tôt aujourd'hui de vous parler de la pédagogie rhizomatique le lien avec l'horizon l'art et l'éducation c'était évident si je veux partager mon écran je voudrais j'ai le partage donc normalement on avait accordé au présentateur l'option de partage d'écran qui devrait se situer en bas oui ok c'est beau il faut le demander et peut-être Yves voilà bon moi je suis directeur de l'organisme centre turbine qui existe depuis 22 ans depuis cette semaine qui est un organisme de bienfaisance qui crée des projets dans la communauté dans différentes communautés autant chez les enfants les personnes âgées malentendantes clientèle diversifiée et nous sommes multidisciplinaires autant la danse les arts numériques les arts visuels la littérature et on propose des résidences d'artistes ou des projets de co-création avec des artistes professionnels et des pédagogues bon j'ai dû faire un petit récit un petit récit personnel pourquoi pas la pédagogie réseauatique s'est développée dans un mode de recherche création j'étais content d'entendre Gisèle parler de recherche création au début de sa présentation je trouvais que ça tombait bien en fait le parcours c'est un enjeu dans le temps de reciprocité entre l'intuition et la réflexion j'ai développé j'ai fait des études de maîtrise j'ai mis la relation de projet sur le terrain qui était axée en fin de compte sur l'expérience artistique et pédagogique même que je prédise sur l'expérience esthétique un terme qu'on utilise de moins en moins et déjà en 1794 ça ne me réjouit pas mais ça fait quelques décennies déjà j'ai mis en place intuitivement un projet qui était en lien avec l'environnement le projet Arboratum qui a jancé le land art la danse buteau la forêt boréale à l'automne et ça avait lieu au jardin botanique quand même une institution importante au Québec avec des élèves de Montréal-Nord d'une école secondaire et là en nageant hier parce que quand je vais à la piscine c'est toujours un lieu de réflexion intense et j'ai dit ah mon Dieu ce projet-là il en fait compte il répond très bien le sujet du colloque aujourd'hui l'art l'éducation et l'environnement en fin de compte mon parcours on pourrait dire c'est une hybridité une dynamique variable entre ces trois éléments-là en fin de compte c'est une co-création souvent on pense de co-création dans nos projets dans la communauté mais je dis bien moi mon propre parcours comme pédagogue c'est un parcours de co-création entre ces trois éléments-là à ce moment-là dans les années 90 intuitivement j'étais en quête de vivre un processus de création dans un monde scolaire comme un artiste créer des événements des événements éducatifs actuels et performatifs je voulais aussi stimuler la créativité chez les jeunes me placer dans des situations d'imprévu et à risque faire appel au corps dans l'enseignement parce qu'habituellement l'enseignement c'était pas fait et encore aujourd'hui c'est un corps mort statique assis en pupitre et je voulais réactiver le corps et en même temps je cherchais de mieux comprendre la nature de mes projets en éducation pour identifier les éléments qui les caractérisent et en fin de compte j'ai décidé de faire une maîtrise avec Monique Richard qui est là avec nous aujourd'hui bonjour Monique c'est sûr que comme tout académicien sont tombés aujourd'hui les incontournables de l'œil de Gattari qui ont écrit une petite plaquette de 70 pages comme intro à le livre mille plateaux et les principes les six principes d'horizon que développe de l'œil de Gattari m'interpellait beaucoup la notion là je ne vais pas rentrer en dépêche j'ai un gros dix minutes puis je ne peux pas c'est sûr que la notion de connexion et d'hétérogénéité la notion de multiplicité la notion de rupture assignifiante la notion de cartographie et de l'académie la notion de rupture m'interpellait beaucoup parce qu'en éducation la notion de rupture n'est pas toujours bienvenue c'est ce vu perçu comme un échec la rupture c'est que moi dans ma vie ou dans mes projets la rupture a été souvent été très positive c'est que déjà j'aimais ça les connexions et l'hétérogénéité c'était partie de ma pratique aussi mes projets étaient vraiment dans un mode de connecter des éléments des thèmes diversifiés et la multiplicité des approches des portes d'entrée la notion aussi de la carte que j'aimais beaucoup qui est un tracé original qui rend un aspect du réel que nous ne connaissons pas encore le chemin qu'on ne connaît pas le chemin qui se construit à chaque pas que je percevais dans mes approches dans mon approche pédagogiques qu'est-ce que j'aimais d'horizon c'est l'horizon qui se veut un agencement de multiplicité de connexion de rupture d'éléments hétérogènes où circulent les devenir et les désirs ça aussi le désir qui est un terme qu'on avait qu'on était qu'on n'utilisait pas beaucoup autant dans le milieu scolaire que dans le milieu communautaire c'est un mot qui n'avait pas sa place parce que c'était automatiquement malheureusement associé à la sexualité ou à quelque chose mais de pouvoir réintégrer le désir de venir en enseignement pour moi était vraiment extraordinaire et la notion de ligne molaire et de ligne de fuite parce qu'en enseignement il y a des molaire ou dans les projets de médiation ou les projets de création pédagogique il y a des nœuds puis il y a des lignes de fuite puis c'est un agencement entre les deux dans la construction pédagogique fait qu'on n'est pas toujours sur une autoroute avec l'asphalte neuve sur la quatre voies des fois on pogne des nœuds puis ça peut nous aider à faire avancer souvent dans nos projets on présente toujours les beaux côtés de nos projets mais on présente rarement les nœuds de nos projets il y a qu'est-ce que j'aime dans le raison c'est qu'il n'y a pas de commencement on est toujours dans le milieu et on est toujours dans un débordement puis ça je trouve ça extraordinaire on pense que nos projets sont finis mais le post-projet souvent est aussi important que le projet en soi où commencent les projets et où terminent les projets c'est pas par des dates qu'on fait nos demandes de bourse c'est autrement c'est autre chose que ça le terme rhizome évoque à l'opposition de l'arborescence le caractère régulier proliférent de la structure de la pensée ça je trouvais que c'est une très belle image pour penser à l'éducation artistique la structure aborressante et verticale réarchique constituée autour de l'arbre l'arbre qui est l'image l'analogie classique de l'éducation de l'enseignement où il y a une structure rigide les racines le tronc les branches les feuilles c'est toujours la même structure c'est que l'horizon que je trouve intéressant c'est son côté horizontal accentré qui prolifère dans toutes les directions je trouvais que c'était super l'horizon pour penser une approche pédagogique et l'éducation artistique et là naturellement Deleuze et Gattari se sont inspirés sur le rhizome en botanique ici on a une image d'un plan de fraises et qu'est-ce que je trouvais intéressant ce qui me fascine dans la plante rhizomatique en plus du travail philosophique de Deleuze et Gattari c'est que l'horizon la plante rhizomatique a des connexions hétérogènes c'est-à-dire que le bourgeon de la plante peut venir s'installer à la racine une feuille peut pousser à partir de la tige fait que les connexions habituelles de l'arbre est complètement hétéroclite déstabilisée autre qui fait que nous permet d'ouvrir des agencements pédagogiques autre ça fait on peut mettre même mot trois fois l'agencement des thèmes des matériaux des individus qu'est-ce que je trouve intéressant du rhizom c'est sa croissance en expansion imprévue une plante rhizomatique on ne sait jamais où son prochain bébé va apparaître sur le sol est-ce qu'il va apparaître à droite ou à gauche ça fait que la notion d'imprévu sa croissance je trouve ça fascinant pour penser aussi la pédagogie on ne sait pas où apparaîtront les impacts les désirs et les finalités du projet il y a la question d'horizontalité d'horizon c'est un plan qui pousse en horizontalité et non en verticalité tous les acteurs sont égaux autant l'élève l'enseignant je dirais même que des fois le concierge et la secrétaire de l'école je vois vite et là le lien vite juste va passer quand j'ai terminé quand je faisais ma maîtrise pour aller écrire j'ai loué un camp de pêcheurs sur une dune de sable au Nouveau-Brunswick à Tracadie je suis parti avec mon ordinateur ma plaque solaire et pendant six semaines tous les jours j'étais assis sur une dune puis tous les jours j'allais marcher et je voyais que la dune changeait de forme certains jours les baies se formaient des fois des pointes se formaient aussi je trouvais ça particulier une île qui change de forme à chaque semaine puis là j'étais à côté tous les matins sur ces herbes-là pour réaliser en fin de compte que ce foin de mer-là était rhizomatique et j'élisais de l'Euse et Gattari sur l'horizon en fin de compte la connexion avec la nature je trouve que l'environnement dans la nature nous aide à incarner ou à mieux comprendre des concepts philosophiques des approches pédagogiques déjà je trouvais que ce foin de mer-là permettait la rétention de l'île l'existence de l'île une structure mais tout en permettant un changement qui est nécessaire dans nos approches il me reste plus de temps je pense vous voyez la pédagogie rhizomatique réunit les structures aborescentes rhizotiques et rhizomatiques très similaire qu'est-ce que j'aimais c'est les agencements hétérogènes sont des conduits dans mes projets qu'est-ce que je constatais c'est que je connectais l'opéra à la broderie mon grand intérêt c'est de faire des connexions hétérogètes dans les projets l'horizontalité la rupture l'inclusion et aussi le risque le plaisir et le non rationnel pour conclure j'ai aussi avancé que le corps de l'éducateur et de l'élève est un corps rhizomatique constitué de connexions de structures arborescentes rhizotiques et rhizomatiques à chaque pas qu'on fait dans une classe ou dans un centre communautaire le participant et l'éducateur ont des connexions qui s'ouvrent qui se créent ou qui sont en rupture et je trouve ça très belle une belle analogie pour réfléchir à notre corps comme éducateur ou comme apprenant et aussi avec une approche d'environnement et qu'est-ce qui active juste pour conclure c'est la circulation du désir qui enclenche le mouvement du marchand pédagogique notre retour au désir le plus essentiel ça peut être la curiosité le défi un thème le matériau une référence une collaboration donc quelques exemples qui peuvent enclencher le mouvement c'est-à-dire entreprendre un premier pas qui activera la circulation comment est-ce qu'on fait pour faire un premier pas qu'est-ce qui enclenche notre mouvement dans notre corps dans notre tête dans nos désirs dans notre corps isomatique pour conclure mon parcours dans ce monde de recherche création sur le compte un parcours c'est une co-création interdépendante entre art éducation et environnement à la construction de mon regard ainsi à perception mes réflexions sur le monde ne soyez pas un ni multiple soyez démultiplicité faites la ligne et jamais là puis pour en savoir davantage j'ai publié le marchand pédagogue la mort c'est une pédagogie réseau matic qui est disponible sur le site internet de l'armata vous pouvez le commander et aussi notre site internet du centre Turbine qui a beaucoup de projets la majorité de nos projets s'appuient sur l'approche réseau matic des dizaines des dizaines d'exemples de projets sont présents sur notre site non mais c'est beau merci beaucoup Yves et effectivement je vous invite à consulter le centre le site du centre Turbine pour apprécier la diversité des projets qui sont réalisés avec différents artistes et qui ont chacun un angle d'approche très particulier et avec une dimension sociale et éco-social aussi pour la plupart merci beaucoup Yves et on passerait maintenant à Johanna Biennaise bonjour Johanna bonjour bonjour à tous merci pour l'invitation je suis très très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de mon côté de danse et de l'apport finalement que la danse peut avoir à l'éducation relative à l'environnement en essayant je vais essayer de répondre à la grande question en dix minutes c'est très très court donc c'est sûr que ça va être très très synthétique ce que je vais aborder et j'espère pouvoir le développer peut-être à travers des questions par la suite alors je voudrais tout d'abord ouvrir ma présentation par une citation de Michel Maxime Heger de son livre La terre comme soi-même repère pour une éco-spiritualité dans lequel il écrit que la crise écologique n'est pas d'ordre économique politique et éthique elle est bien une crise culturelle psychologique et spirituelle qui touche au fondement même de notre civilisation et il poursuit en disant que la crise écologique ne questionne pas seulement ce que nous faisons mais elle interroge aussi ce que nous sommes les règles éthiques ne suffisent pas pas plus que les arguments rationnels pour changer de comportement elles ne deviennent effectives que si elles font sens que lorsqu'elles sont ancrées profondément dans l'être ça fait écho fortement à la présentation de Edith tout à l'heure alors la danse je crois répond vraiment à ce besoin d'aller travailler l'être plus que le faire finalement puisque la danse est un art de la présence un art de l'être ici et maintenant dans le senti de son propre vivant alors effectivement la danse permet de revoir en profondeur ces modes de perception et de connaissance qui vont peut-être amener des mutations de style de vie beaucoup plus durable étant donné qu'ils sont ancrés dans une réalité du corps vécu du corps sensible alors je vais vous présenter en fait ce que je vous présente c'est issu d'une réflexion que j'ai menée depuis deux ans en fait depuis trois ans même à travers un site internet qui s'appelait Territoires partagés dans lequel je suis allée à la rencontre d'une quarantaine d'artistes en danse les questionnant sur leurs pratiques d'entraînement et sur l'invitation de Marie-Christine Le Sage je me suis intéressée finalement à l'écologie de ces pratiques d'entraînement mais qu'on pourrait ouvrir aujourd'hui je laisse votre imagination faire élargir aux questions de la création chorégraphique de ce qu'on voit sur scène aujourd'hui et aussi de l'éducation à l'environnement donc à travers ces rencontres j'ai pu observer que l'ensemble des artistes partagent des valeurs communes d'écoute de soi et des autres de connexion au vivant celui qui nous habite comme celui qui nous entoure dans une double dynamique de recherche d'autonomie mais aussi de reliance à son milieu alors ce voyage au cœur des territoires d'entraînement des danseurs contemporains m'a permis de relever trois grands axes qui je crois répondent aux trois questions de la table ronde c'est-à-dire l'identité écologique le développement des relations d'altérité à l'engagement citoyen puisque ce que j'ai relevé pour ma part c'est qu'effectivement trois grands axes de l'écologie des pratiques d'entraînement qui est la connexion avec le vivant en soi la reliance à sa communauté et la pratique comme lieu de résistance pour repenser notre perception du monde nos manières d'être et de faire alors les danseurs il faut le savoir sont engagés quotidiennement dans une pratique où c'est l'attention à leurs sensations qui devient un enjeu primordial pour se relier au monde mais également où la relation au monde éveille ce même travail des sensations et une connexion profonde à soi-même donc il y a vraiment cette double relation qui s'établit ces artistes du geste donc me semblent incarner ce que Joanne Clavel et Isabelle Gineau nomment une démarche écosomatique qui renvoie la nécessité de se percevoir en réciprocité dynamique et continue avec son milieu mais aussi en tant qu'écosystème nous sommes un écosystème milieu de partage d'un commun quotidien avec d'autres vivants donc le vivant en soi ce vivant en danse est expérimenté de l'intérieur en ressentant les rythmes du souffle le mouvement des cellules les transferts de liquides le poids des organes la tensegrité des systèmes osseux musculaires myofasciaux on rentre dans le travail de l'organicité du corps dans lequel par exemple la respiration est extrêmement importante et c'est un agent puissant de connexion à soi et aux autres donc on travaille et la danse contemporaine depuis sa modernité depuis le 20ème siècle à travailler sur ce mouvement qui vient de l'intérieur qui est connecté à sa nature à la nature profonde de notre incarnation plutôt que par sa forme et donc je vais continuer à citer Isabelle Gineau et Johanne Clavel que j'aime beaucoup qui disent que ce voyage intérieur des somatiques de la danse entre autres offre la possibilité de pratiquer la continuité en passant du microscopique au macroscopique en traversant le commun de la phylogénèse en commençant par l'unité cellulaire pour rejoindre l'ensemble cet exercice est une incarnation des connaissances du vivant tout en étant à l'écoute une écoute de son vivant et il faut savoir que la danse encore une fois contemporaine ou la danse que l'on peut voir sur les scènes aujourd'hui qui est vraiment en lien avec la modernité en danse et que la modernité en danse est construite beaucoup en étant inspirée des méthodes d'éducation somatique Feldenkrais Body Mind Centering et j'en passe qui s'intéresse particulièrement à ce travail cellulaire du corps en Body Mind Centering particulièrement où Bonnie c'est intéressé à tous les systèmes du corps et à cette organicité qui nous habite on peut aussi penser à toutes nos pionnières de la danse Isadora Duncan Anna Alprin Simone Forti qui ont développé leurs pratiques à partir d'une relation à la nature extrêmement forte ça les nourrit Isadora Duncan qui s'inspire du mouvement des nuages dans le vent les oiseaux qui volent les feuilles qui tourbillonnent Anna Alprin qui avec son mari qui était paysagiste architecte paysagiste dit que son existence et son travail sont indissociables des rythmes de cette terre de ces changements de ces subtiles évolutions ou encore Simone Forti qui elle s'est beaucoup intéressée au règne animal et qui s'inspire des mouvements des ours polaires des lynx des chimpanzés des otaries et donc les danseurs modernes sont sortis dans ces nues au Monte Verita et se reconnectent à leur organicité propre à leur vivant intérieur et en étant dans une relation harmonieuse finalement avec leur environnement on peut penser aussi au Body Weather qui a été mis en place par Minta Naka au Japon et qui est une pratique un entraînement complet de la danse du mouvement qui explore les intersections entre le corps et l'environnement je reviens à mes témoignages d'artistes effectivement donc on peut voir que l'ensemble des artistes disent que leur pratique ne s'ancre pas du tout dans une approche instrumentale du corps mais que ce dernier est davantage perçu comme un corps vécu ce qui nous ramène peut-être à ce que Bernard Andrieux et Olivier Siros nomment une écologie corporelle en visant l'exploration et l'apprentissage du milieu intérieur du corps ainsi que la redécouverte d'une nature intériorisée et donc si les danseurs plongent dans ce travail raffiné de leurs sensations dans un voyage intérieur qui leur permet de se découvrir eux-mêmes comme milieu mais aussi de s'ouvrir à leur milieu cette ouverture à l'environnement aux autres est extrêmement importante le deuxième point reliance à la communauté des valeurs extrêmement fortes chez les danseurs comment effectivement on se connecte à l'autre et que ce soit quand on va voir un spectacle de danse on sait que ce qui nous lie avec le danseur comme spectateur c'est cette empathie kinesthésique qui est extrêmement rattachée à notre intimité profonde et donc qui nous bouge de l'intérieur on n'est plus justement dans le rationnel on est dans l'émotif on est dans l'affectif on est dans ce qui nous traverse et nous constitue comme humain et en salle de danse c'est pareil la connexion à l'autre que ce soit en création ou en formation est extrêmement importante observer l'autre sentir l'autre rentrer en empathie reconnaître les échanges énergétiques qui habitent les lieux on est beaucoup dans l'énergie je pense entre autres à Linda Rabin qui parle de ça dans son témoignage sur territoire partagé qui parle de cette énergie qu'on sent dans le studio et qui finalement qui nous donne une certaine porosité on ouvre cet organe de la peau qui n'est plus un organe fermé qui nous enferme dans notre bulle mais qui au contraire est poreux et qui respire avec l'air l'environnement les autres et c'est intéressant parce qu'on voit que dans les classes de danse justement souvent on parle de communion on parle de Corinne Crane parle que pour elle c'est important au début de respirer ensemble de trouver un moment pour s'écouter de s'inspirer des autres donc le vivant en soi finalement nous amène à penser le vivant de l'autre et donc à être dans cette idée aussi de compassion d'ouverture vraiment aux autres mais aussi à l'environnement plus général à la nature ensuite dernier point pour terminer la résistance écologique donc le lieu comme peut-être engagement citoyen des danseurs qui on le voit l'idée de productivité n'est pas du tout au centre de leurs préoccupations la notion de virtuosité d'ailleurs est re-questionnée beaucoup dans le milieu de la danse il ne s'agit pas tant d'effectuer des prouesses techniques mais plutôt de mettre l'accent sur la qualité du sentir de l'être et de l'agir en danse on voit aujourd'hui une déhierarchisation des relations profs et lèves dans les formations en danse des questionnements sur les relations de pouvoir sur les modes d'apprentissage on est vraiment dans une exactement ce que présentait Edith finalement dans cette pédagogie du sensible on est complètement là-dedans et qui questionne cette hiérarchisation comme ça de notre société les danseurs proposent toutes sortes de plateformes aujourd'hui pour explorer ensemble différemment repenser les modes de faire et expérimenter une utopie collective de la diversité au quotidien cette notion de diversité quand on est à l'écoute de son vivant et du vivant qui nous entoure on est ouvert à cette diversité et cette diversité cette biodiversité est extrêmement importante dans les valeurs véhiculées par les danseurs donc pour terminer la danse apporterait une résistance à la société de consommation et au matérialisme capitaliste qui vise une croissance constante malgré l'épuisement des ressources naturelles puisque les danseurs axent leurs pratiques de création d'entraînement sur un développement personnel sensible plutôt que sur un développement matériel on ne produit pas d'objets matériels mais on génère des états des manières d'agir de partager un espace commun les pratiques d'entraînement donc je crois en tout cas pourraient vraiment contribuer à une approche de la décroissance et enfin une résistance à une temporalité contemporaine car je crois que la crise écologique est étroitement liée aussi à notre relation au temps qui est maintenant un temps linéaire qui n'est plus ce temps circulaire de la nature les danseurs reviennent à cette circularité du temps en se connectant au rythme du corps rythme de la respiration du débattement cardiaque de la circulation sanguine etc et les danseurs valorisent le temps nécessaire à l'attention aux sensations à la présence à soi en relation avec son environnement donc comment se donner du temps pour plonger en soi-même et pour finalement développer peut-être plutôt que d'être dans un état plutôt plus contemplatif qu'extractiviste voilà alors merci beaucoup je vais terminer ici j'aurais plein de choses à dire encore mais ce sera vos questions qui oui on le sent bien Johanna merci beaucoup pour cette intervention et moi déjà je vois toutes sortes de liens avec les présentations qui ont précédé avec Edith et Yves notamment cette absence du corps dans le moi en fait je m'intéresse beaucoup à l'éducation au milieu scolaire cette absence du corps et je pense que la danse vraiment et la discipline par excellence pour rétablir ce lien-là et cette coupure je pense elle passe par le corps la coupure entre notre humanité et la nature et donc les conséquences sur l'environnement la façon dont on interagit avec l'environnement et juste ce que tu as dit à la fin Johanna concernant le temps et moi je le ramène à notre discipline à ma discipline qui est la musique écouter les sons ça prend du temps il faut prendre le temps d'écouter le son le son se déploie dans sa linéarité et Johanna la danse c'est la même chose avec le mouvement et donc cet apprentissage de l'écoute c'est aussi c'est aussi ce rapport au temps qui doit être travaillé avec les élèves les apprenants alors on passerait maintenant à Gisèle Trudel oui merci beaucoup de l'occasion de continuer la conversation avec vous donc pour cette participation à la table ronde moi je vais revenir sur la pensée philosophique de Jacques Rancière qui est la pensée philosophique de Rancière et d'autres c'est un des grands moteurs de mon enseignement et de ma pratique artistique et j'ai discuté de la pensée de Jacques Rancière dans un de mes textes antérieurs alors aujourd'hui je vais juste faire une synthèse en lien avec notre thème de discussion alors pour la question je vais me pencher surtout sur ce que vous avez amené comme étant la visée esthétique l'engagement citoyen dans un contexte de changement climatique donc je vais orienter sur ça et donc pourquoi Jacques Rancière a été important pour moi c'est que sa pensée m'a permis de saisir le rôle de l'esthétique qui sous-tend sa philosophie pour lui la philosophie politique et l'esthétique ont la même portée alors comme Yves disait qu'on n'utilise pas beaucoup le mot esthétique aujourd'hui moi aussi j'avais beaucoup de réticence à utiliser ce mot parce qu'il était ancré dans une pensée de l'histoire de l'art la quête du beau l'évaluation du beau et puis Rancière m'a permis de réfléchir que c'est une capacité d'émancipation en fait parce que quand on se réfère à l'étymologie aïsthésis ça veut dire sensation sensibilité et c'est pas du tout une question de mesure alors c'est ce que lui appelle le partage du sensible donc il choisit ce mot aïsthésis comme une notion de partage qui est comprise aussi comme une découpe ou une division alors on a parlé de rupture plus tôt aussi je crois que cette notion pour Rancière c'est une action qui ne cesse de reconfigurer le système la situation dans laquelle on se trouve et je considère que cette action peut contribuer plus particulièrement à l'engagement citoyen alors à cet égard il faut aussi se dire qu'il importe dans un système ordonné de savoir qui peut être connu ou reconnu comme un citoyen alors c'est pas automatique non plus je pense qu'il faut réfléchir à l'utilisation de ces termes-là puis aussi Rancière nous permet de faire ça donc Rancière pour Rancière le politique et puis je distingue entre le politique et la politique donc le politique qui est ce système de loi et de moralité et la politique qui est nos manières peut-être plutôt moléculaires comme l'a amené Yves nos manières de jouer sur tous ces systèmes-là par des lignes de fuite donc pour Rancière le politique se construit en continuité et en interruption avec ce qui a précédé le partage du sensible est une approche pour comprendre ce qui est encore actif comme division dans le politique plus précisément le politique comme expression de l'État et de la police et qui procède au maintien des structures de pouvoir en gardant chacun et chacune à sa place donc Rancière actualise les découpes et examine les torts qui résultent de ces déchirures le tort n'est pas lié à une victimisation ce qui aurait effet d'accentuer le gouffre des injustices autrement dit pour Rancière l'émancipation signifie une reconfiguration constante qui est modulée par le partage toujours en restant attentif à ce que la découpe exclue donc Rancière se situe en réaction aux politiques qui génèrent toujours la répétition du même ou d'un certain type d'organisation de relations sa philosophie remet en question l'ordonnance l'ordonnancement des individus ce qui signifie que chacun chacune peut jouer son rôle jouir de sa puissance jouir dans le désir d'une puissance faire confiance à son expérience et dans la compréhension d'une situation et dans la capacité d'agir donc si on pense au changement climatique et puis ce que j'ai nommé dans ma présentation qui sont les discours défaitistes qui parlent constamment de l'urgence de l'alarme en fait tout ce que ça fait auprès des populations c'est de les doter leur puissance d'agir parce que les gens se disent bien c'est déjà fini qu'est-ce que je peux faire je peux rien faire de plus le jeu est joué alors donc chacun chacune peut réclamer son droit de parole et moi évidemment c'est par la pratique artistique et faire de la cité un espace de multiplicité un dissensus permettant à la démocratie de se vivre pleinement alors donc pour Francière l'émancipation est donc le principe d'égalité qui opère dans la différence dans l'hétérogénéité donc on voit bien sûr plein de liens avec la pensée de Deleuze et Gattari mais que Francière est beaucoup plus axée sur les actants humains puis je vais en parler tantôt donc si on prend comme exemple les changements climatiques et l'engagement citoyen est possible d'analyser les partages déjà configurés la tâche est de procéder à ce qu'il appelle un nouveau tressage de leur rapport dans un type d'unité inégale alors donc on ne cherche pas l'harmonie on cherche à privilégier des rapports dynamiques qui sont toujours en mouvement donc Johanna en a parlé aussi ce sont des rapports de reciprocité dynamique mais je ne pense pas qu'on peut viser l'harmonie peut-être temporairement mais sinon si on vise l'harmonie ce serait arriver à un stasis et ça ferait en sorte qu'il n'y aurait plus de connexion possible alors on pourrait avoir un équilibre momentané alors donc le dissensus qui est cette unité inégale est appelé à jouer son rôle d'opposition donc on pourrait en tant que citoyen s'opposer à la façon que les discours défaitistes qui viennent des médias des gouvernements ne peut pas juste s'opposer créer à nouveau avec et c'est le défi que je lance avec la chair c'est tout ce que j'ai vécu avec les matières résiduelles et la pollution je suis allée sur ces terrains-là parce que je me sentais absolument déprimée à propos de toutes ces choses-là et en fait je suis allée sur les terrains et puis j'ai compris toutes sortes de nouvelles choses et ça a augmenté ma puissance d'AGA alors donc avec renseigneur toujours il est possible d'affirmer que les situations n'ont pas d'essence on n'est pas dans quelque chose qui est figé qui est prédonné qui existe en tant que tel en tant que soi si on traite n'importe quelle situation comme en en soi il sera impossible de l'avoir autrement que figé et alors on ne peut pas participer au changement à ce moment-là et alors j'aime beaucoup jouer entre changement climatique et climat changeant parce que en fait ça change tout le temps ça change tout le temps et on est en train encore de projeter une image sur l'environnement sur le milieu physique comme étant quelque chose qui est déjà trop avancé déjà fini alors donc pour citer Rancière la démocratie n'est pas une forme mais une action dit-il donc dans cette optique écologie et engagement citoyen signifie pour moi une relation ouverte qui respecte les différences d'intensité entre ces éléments à l'intérieur d'un segment du réel dans ce cas-ci les changements climatiques et les combinaisons entre d'autres segments du réel là par où les matières résiduelles et la pollution m'ont amené vers les arbres et la forêt qui aurait pensé à ça moi-même j'aurais jamais pensé il y a 5 ans que je serais en train de travailler avec les arbres mais je suis en émerveillement constant donc il importe de continuer à lutter pour les relations entre les choses en d'autres mots les interstices changeant qui reconfigurent le sensible et c'est précisément ce qui se passe entre les segments qu'il importe d'examiner la manière dont la relation s'agence toujours de manière nouvelle mettant en relief l'important du respect de l'autre dans sa diversité alors évidemment j'apprécie la pensée de Rancière mais dans les livres que j'ai lus à ce jour incluant le commentaire de Christian Ruby je n'ai pas encore vu de référence aux puissances des non-humains ou des plus qu'humains cette orientation dans sa philosophie me convient peu parce que l'accent est toujours mis sur l'humain je pense que ma façon de travailler est toujours de concert avec le vivant dans toutes ses formes et pas juste la notion de la politique qui est exclusivement humaine donc si Rancière s'intéresse surtout aux conditions de lutte humaine il est possible de transposer ses propos sur l'inégalité à une réflexion plus large sur les matérialités sur les trajectoires sur les accents et les prises de forme des forces en présence et en cela j'espère qu'un nouvel imaginaire des climats changements peut contribuer à niveau des couples du sensible merci beaucoup merci Gisèle et je ramène toujours un peu mon questionnement moi à la place des arts dans le système scolaire et à l'école et je pense que bon avec tout ce qu'on a discuté depuis le début je pense que les arts permettent aux jeunes de prendre le temps d'imaginer des possibles pour le monde d'autres possibles de devenir créateurs de leurs propres normes sociales ou de normes sociales pour inventer des sociétés qui seront plus humaines et plus plus respectueuses à des liens entre les liens avec l'environnement et voilà donc merci beaucoup Gisèle et on serait rendu à Jonathan pour une petite présentation merci beaucoup donc merci au comité organisateur merci de m'avoir invité je voudrais aussi remercier les étudiants et étudiantes de mon séminaire littérature animale et minérale et végétale au Québec parce que à qui j'ai posé la question que vous m'avez posée donc on a pu en discuter en classe donc je tenais à remercier leur lumière ma première réaction à la question que je veux donc nommer mais pour l'exorciser si je peux dire le débat sur l'art disons autonomisé versus l'art engagé qui transparaît un peu dans la question que vous posez ou qu'on a posée comment est-ce que et donc moi je reçois cette question-là un peu à long de toute une série de discours récents sur l'art et la politique qui font beaucoup de bruit actuellement donc vraiment parce qu'on pourrait la caricaturer cette question-là elle supposerait que l'art devrait servir à nous transformer en des bons éco-citoyens puis évidemment c'est pas de cette façon que je la prends cette question-là bon c'est une découpe un peu grossière et binaire qui je pense qui nous empêche de penser le problème correctement parce qu'au-delà des discours qu'on peut avoir sur l'art une œuvre est toujours déjà produite et interprétée dans des contextes elle est toujours déjà partie prenante du monde puis de toute façon la création d'une œuvre exprime toujours un souci esthétique de sa présentation de sa mise en forme aussi il y a toujours un choix au niveau des pertinences et des apprentissages qui sont les marques distinctifs d'une communauté donc bon Yves a parlé de Lézé Guattari Gisèle a parlé de Rancière moi c'est plutôt du côté de la sémiotique perséenne mais je pense qu'il y a comme un recoupement qu'on pourrait faire qui nous sensibilise à une rétroaction une co-création du monde et des communautés mettant de l'avant des pratiques interprétatives finalement qui sont entretenues par différentes formes de vie ma deuxième réaction qui suit un peu la première la question qu'on nous a posée c'est comment la visée esthétique de l'art bon l'art c'est vaste moi je voudrais peut-être éclairer cette question-là par des pratiques et des apprentissages des savoir-faire particuliers des pertinences particulières en littérature puis si on imagine un ethnographe qui rentre dans une salle de classe réelle ou malheureusement un peu trop souvent virtuel ces temps-ci mais enfin un ethnographe qui rentre et qui dit que font les littéraires on développe essentiellement un savoir-faire du langage un savoir-faire du texte la littérature c'est le prétexte d'évaluer des textes de formuler des interprétations d'échanger sur ces interprétations de réfléchir au processus et aux conditions par lesquelles ces interprétations vont se situer et donc moi la question qu'on m'a posée j'ai envie de la préciser ou de la reformuler comment les savoir-faire peut-être du langage les savoir-faire du texte peuvent-ils contribuer à la construction de l'identité écologique au développement de relations d'altérité à l'engagement citoyen j'entends bien dans le comment cet adverbe interrogatif de quelle manière puis je vais y arriver mais avant je voudrais peut-être faire une parenthèse disons sur les disciplines et les expertises dans le cadre du séminaire encore que je donne et qui prend fin bientôt on a discuté au sujet de projets de sciences citoyennes sur les modalités de production scientifique dans ces projets la reconfiguration aussi entre experts et amateurs puis ce qui est ressorti de cette discussion-là c'était un examen critique de cette tendance assez facile à limiter le droit d'intervention aux experts aux sachants aux maîtres et possesseurs du discours je pense que les projets de sciences citoyennes au contraire disent voilà c'est celui qui on partage un peu plus il y a un plaidoyer pour un partage ou un rééquilibrage épisténique une reconnaissance du fait que de toute manière la connaissance et l'apprentissage sont des dynamiques collaboratives puis une question a émergé à la suite de nos discussions sur les projets de sciences citoyennes c'était de dire moi je vois bien comment je peux intervenir comme amateur dans une autre discipline là depuis la COVID plusieurs personnes ont téléchargé les applications eBird ou PlantNet et voilà on contribue comme ça à des projets de sciences citoyennes mais comment est-ce qu'on peut laisser les autres intervenir comme amateurs dans notre discipline ça c'est une question un peu plus délicate parce que malgré tous les discours qui sont souvent très bien intentionnés sur l'interdisciplinarité sur l'interméthodologisation sur l'intersectorialité l'institutionnalisation des disciplines elle est faite souvent pour éviter les invadions si je peux dire de gens qui viennent d'ailleurs j'ai trouvé un élément de réponse à cette question dans un livre de Yves Citon pour l'interprétation littéraire des controverses scientifiques et Citon va poser une question un peu analogue et qui résonne vraiment bien avec celle de notre table ronde cherchant à relier la littérature à ce qu'il va appeler les controverses ou les débats cosmopolitiques et donc Citon va plaider pour une interpénétration des controverses scientifiques et ce qu'il va appeler les démocraties littéraires il va imaginer un dispositif où différents partis concrètement écrivent des textes pour décrire des problèmes énoncent des recommandations débattent de leurs interprétations donc on peut imaginer un problème cosmopolitique qui est celui des OGM ou du nucléaire ou de GNL Québec quelque chose qui est très proche de nous on peut imaginer à ce moment-là des gens qui écrivent concrètement qui font le travail d'écriture de lecture où on se lie entre nous puis une discussion finalement sur les interprétations qu'on fait de ces problèmes-là et ces expériences de lecture d'écriture d'interprétation de coévaluation ce sont vraiment des pratiques littéraires et ce sont de toute façon des pratiques que les littéraires doivent apprendre qu'ils et elles apprennent à partager devraient apprendre à partager avec des non-littéraires et donc j'arrive là un peu à la une réponse à la question comment disons comment les arts du texte et du langage peuvent-ils contribuer à la construction d'identité écologique au développement de la relation d'altérité à l'engagement citoyen je pense que déjà en étant prêt à partager avec les autres non-littéraires les savoir-faire qui nous identifient ou auxquels nous nous identifions que ce soit des savoir-faire de lecture d'écriture d'interprétation de coévaluation aussi de ces textes autrement dit si nous voulons que l'art ou la littérature nous ont pu se contribuer à la construction d'une identité écologique on devrait aussi assumer que l'art et la littérature ne resteront pas intactes et en ouvrant la porte finalement ça va un peu dans les deux sens et peut-être pour terminer donc justement à propos de l'écriture si on peut encore s'imaginer un dispositif récemment il y a eu la commission d'enquête du BAPL ici au Québec le bureau d'audience publique sur l'environnement qui a déposé son rapport sur le projet de construction du complexe de liquification qui avait été proposé par GNL Québec tout le monde en a entendu parler bon ça fait les manchettes le rapport et toutes ces annexes dont plus de 2600 mémoires déposées comptent évidemment des milliers de pages puis moi ce que je remarque de ça c'est que finalement c'est beaucoup de textes c'est beaucoup de langage beaucoup d'écriture beaucoup de lecture beaucoup d'interprétation beaucoup de débats tu sais là je me dis ben c'est pas mal ce qu'on fait en études littéraires et c'est bon de souligner de rappeler que pour de nombreuses personnes l'accès au BAP finalement et à cette enquête c'est fait sous la posture de l'écrivain de l'écrivaine du lecteur de la lectrice de l'interprète du texte et donc j'allais dire ben parlons-en justement de cette écriture de cette lecture de ces milliers de pages reconnaissons explorons la dimension très littéraire finalement de notre vie quotidienne quand il y a le temps de s'engager avec des enjeux des controverses cosmopolitiques comme les appels citons puis ensuite ben ce qu'on peut imaginer une façon d'intégrer dans nos cours nos séminaires justement des ateliers d'écriture dont l'objectif serait de produire des mémoires pour le BAP de développer une expérience à mi-chemin entre l'expert et le citoyen donc en même temps je suis assez sensible aux arguments contre la surproduction la surenchère je ne sais pas si ça prend 2601 mémoire est-ce que ça en prend vraiment plus mais on peut faire un doublé c'est-à-dire un travail dans le cadre d'un cours et disons la mémoire la production de la mémoire qui a sa place si je peux dire sa place à l'extérieur de ce séminaire ou de ce cours puis si je peux terminer c'est que je pense que tout en assumant aussi les responsabilités disons partagées qui émergent de la relation éducative dans plus les contextes d'apprentissage qu'ils soient institutionnalisés ou pas je pense qu'on doit reconnaître que les questions les enjeux les problèmes qui nous paraissent pertinents maintenant seront sans doute posées autrement voire abandonnées par les générations futures je ne veux absolument pas faire l'apologie de l'effacement de l'histoire le dérèglement les réchauffements climatiques les perturbations anthropogéniques l'écroulement de la biodiversité la signification des océans sont des problèmes réels et urgents mais comme disait John Dewey philosophe et pédagogue sémioticien à ses heures Dewey disait we don't solve problems we get over them donc on ne trouve pas des solutions à des problèmes on s'en permet ou on passe à autre chose donc je pense que c'est bon quand on investit disons un imaginaire environnemental ou écologique de laisser aux autres la possibilité de poser les questions qui sont pertinentes pour eux et pour elles de leur laisser imaginer des solutions peut-être que je vais y aller avec un exemple très concret dans le cours de littérature environnement que je donne au bac je consacre des séances je consacre toujours j'essaie de consacrer toujours une séance à la littérature jeunesse il y a une production mais absolument phénoménale de littérature jeunesse qui aborde des enjeux environnementaux et donc là j'ai acheté quand même pas mal de bouquins et on a pu regarder ça ensemble et je les ai partagés aussi avec mes enfants puis à l'école puis les réactions ne sont pas toujours les mêmes des fois on se dit est-ce qu'on peut arrêter de lire toujours ça j'ai envie de lire autre chose qu'encore un autre livre sur l'environnement donc laisser finalement à l'apprenant la possibilité de poser ses propres questions et d'imaginer des solutions qui lui conviennent de laisser à l'apprenant la possibilité de développer et d'exprimer ses propres pertinences éviter si je veux dire une monoculture de l'esprit et donc une bonne manière de rendre compte de cette diversité serait déjà d'entendre à mon sens les deux sens du terme écologie à laquelle fait évidemment référence la question centrale de la table ronde oui j'entends le réseau spécifiquement naturel d'organismes et de milieux comme une discipline qui est connexe ou complémentaire à la biologie mais aussi j'entends aussi son sens métaphorique son sens second d'avoir une sensibilité à des réseaux tout court et je pense que si on veut penser au rapport entre littérature et écologie il faut aussi se rendre compte ou les arts et l'écologie il faut aussi se sensibiliser à l'écologie des arts parce qu'il y en a une et donc c'est aussi être prêt à interroger c'est disons cet écosystème des arts ce qui veut dire se poser des questions sur la division du travail sur l'externalisation ou l'impartition la délocalisation le partage ou l'accaparement des fonds les impératifs de productivité la quantification de la recherche parce que de toute façon tout ça a des impacts écologiques dans son sens donc je pense que c'est d'entendre les deux sens au terme écologie il me semble que ce serait déjà un bon début voilà et je terminerai là-dessus merci merci Jonathan et je pense que vous avez bien posé un des un des enjeux là qui nous préoccupe dans ce projet art et éducation relative à l'environnement donc c'est le c'est de préserver l'intégrité des pratiques artistiques à travers une démarche d'éducation relative à l'environnement c'est-à-dire ne pas instrumentaliser nécessairement l'apprentissage de l'art ou la production artistique et donc ça c'est important il faut et je pense que dans ce dialogue-là dans ce ce maillage il y a effectivement une transformation aussi de la pratique artistique donc vous l'avez bien questionné alors il nous reste quand même un peu de temps pour une période d'échange avec les les panélistes mais aussi les autres présentateurs là puisqu'on était toutes et tous dans le même thème alors je vais prendre vos questions vos droits de parole et voilà Virginie suivie de Monique oui bonjour en fait je voulais je voulais partager en fait une oeuvre collective les trois derniers parleristes m'ont fait penser à à une oeuvre en fait qu'on a partagé dans un cours de formation des maîtres aussi en éducation relative à l'environnement c'est en fait une chorégraphe Sarah Delava qui en fait s'inspire elle fait de la co-création avec des citoyens donc dans le fond c'est pas elle prend des participants qui sont pas nécessairement danseurs professionnels et elle a elle a monté un projet sur le coeur l'organe vital et aussi le symbole de l'amour et elle a repris cette chorégraphie-là qui a été filmée pour la marche sur le climat du 27 septembre 2019 il me semble je vous envoie le lien juste parce que je pense que c'est une initiative vraiment intéressante de voir la danse là c'est la danse mais c'est aussi en fait l'engagement citoyen c'est la reliance à l'environnement à l'autre puis sa démarche me fait penser à tout tout ce que vous dites se connecter aussi à son propre battement cardiaque et à tout ça donc voilà je le partage ici quand vous aurez le temps merci merci Virginie Monique oui merci d'abord à tous les participants et aux organisateurs aussi de cette demi-journée je trouve ça assez fascinant de vous entendre et de voir vos projets et d'où viennent toutes vos références théoriques et aussi en tout cas dans la plupart des cas cette fusion entre la théorie et la pratique qui est très présente j'aimerais savoir j'aurais une question à poser à M. Holt j'ai beaucoup aimé le titre de votre coach j'ai bien compris imaginaire animal végétal minéral c'est bien ça est-ce que j'ai bien compris oui littérature animale minérale et végétale ok est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu parce que bon j'ai été surpris j'ai d'ailleurs posé une question parce que je n'avais pas bien compris que vous vous utilisez faisiez référence à la sémiotique piercienne et je ne vous ai pas entendu reparler ensuite de pierce et j'aimerais savoir comment vous vous intégrer cette approche-là par rapport à votre cours avoir un petit peu plus d'exemples si vous voulez du côté pratique comment vous faites je ne sais pas si c'est un cours plus d'interprétation ou de création littéraire mais j'aimerais savoir comment sur le plan pédagogique vous développez votre cours et vous faites le lien avec la sémiotique s'il vous plaît super merci c'est une grande question je vais essayer de répondre de façon simple et claire c'est un cours c'est un séminaire au cycle supérieur c'est un séminaire théorique essentiellement magistral et la relation que je fais avec la sémiotique perséenne c'est aussi je prends Peirce mais c'est aussi je le prends à partir de la déclinaison de la biosémiotique qui est essentiellement perséenne dans son inspiration et de rappeler finalement aux étudiants aux étudiantes ou enfin de partir avec les étudiants et les étudiants du fait que nous ne sommes pas les seules interprètes la vie mentale ou la vie que nous privilégions essentiellement qui est celle qui est celle des je peux dire des humains neurotypiques déjà qui sont donc dotés de facultés linguistiques de facultés langagères qui sont partageables et rationnels donc c'est de de se rappeler donc vraiment comme point de départ que la plante elle elle est en interprétation je veux dire la plante c'est un agent ou plutôt disons la plante est intentionnelle il y a une intentionnalité de la plante il y a une intentionnalité donc de l'érable de l'écureuil du cardinal etc. partir donc de ça puis après en ce qui concerne le minéral c'est toujours un peu plus compliqué parce que là c'est de savoir est-ce qu'on peut parler aussi on peut forcément parler d'une agentivité du minéral comme on peut parler d'une agentivité de la plante ou de l'animal mais est-ce qu'on peut parler d'une intentionnalité là c'est peut-être un peu plus un peu plus difficile mais donc je le prends à partir de Peirce pour rappeler Peirce va écrire je vais le citer un peu de travers il va dire bon il est intéressé au mind donc l'esprit mais il va même écrire juste après ça il va dire bon mais ça je vais le laisser comme ça mais je sais que c'est pas le bon terme parce que déjà dans le terme esprit il y a comme tout un héritage du rationalisme de la philosophie de la philosophie ratio-centrée de la modernité il reconnaît que le mot esprit n'est pas assez il n'est vraiment pas le bon mais bon il faut lui donner il a écrit ça il y a 100 ans il n'a pas eu accès à les théories sur l'embodiment etc. auquel nous on a accès maintenant mais je trouve que c'est un précurseur assez important et je trouve que ce qu'il a écrit il y a 100 ans ou il y a 120 ans est encore d'une créante actualité c'est-à-dire justement de reconnaître ses capacités interprétatives de reconnaître que ses capacités interprétatives ne se limite pas qu'à lui-même donc je ne sais pas si ça répond à votre question on va peut-être la discuter oui ça me donne un autre aperçu de votre approche parce que c'est sûr qu'en 10 minutes on n'a pas le temps j'essayais de voir comment vous vous insériez dans l'ensemble des présentations moi ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est qu'il y a eu quand même un peu de prise de position dans ce débat je pense qu'il y a place pour ça aussi avoir une vision aussi critique de ce qu'est l'approche éco écozophique ou de l'éducation relative à l'environnement donc ça j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait cette ouverture-là et qu'on peut se débattre aussi de la façon de d'intégrer à la fois il y a tout le discours artistique le discours scientifique mais il y a aussi le discours pédagogique à l'intérieur de ça par l'entremise de la philosophie je pense que ça permet aux gens d'échanger de réfléchir et d'avoir une approche peut-être lucide je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui d'avoir une approche lucide mais je pense qu'on pourrait essayer de tendre peut-être à ça je vais penser à ça je vais aller voir dans le sonar qu'est-ce que je viens de dire lucide mais bon merci beaucoup pour ces réflexions je pense qu'on vit dans une époque où c'est vraiment difficile avec la COVID aussi de se relier à son environnement aux personnes on est complètement coupées et on essaie de se situer par rapport à ces débats aussi qui prennent beaucoup de place maintenant dans la sphère publique et je pense qu'effectivement je suis tout à fait d'accord avec les positions qu'il ne faut pas imposer il ne faut pas culpabiliser non plus les citoyens parce que ça risque de bloquer l'action et de brimer la réflexion et l'ouverture et l'échange alors voilà je vais m'arrêter là-dessus merci et dans ce juste pour faire un petit un petit suite avec ce que Monique vient de dire dans les tout le champ théorique de l'éducation relative à l'environnement donc c'est un champ qui s'est constitué depuis les 50 dernières années il y a beaucoup de courant là-dedans il y a beaucoup de réflexion et juste même notre conception de l'environnement on n'est pas on peut aborder l'environnement on n'est pas toujours obligé de l'aborder sous l'angle du problème on peut célébrer aussi cet environnement donc il y a toutes sortes de rapports à l'environnement qui peuvent être réalisés à travers des activités pédagogiques Léa suivie de Isabelle merci beaucoup tout le monde je trouvais ça vraiment très intéressant et je retiens beaucoup l'importance d'utiliser le sensible versus seulement des arguments rationnels je pense que ça va vraiment m'aider à cheminer dans ma pratique moi je travaille en éducation à l'éco-citoyenneté et à la citoyenneté mondiale puis ma question concernait un peu ça citoyenneté mondiale dans le sens qu'on aborde les questions dans une perspective aussi de solidarité entre les peuples puis on a beaucoup parlé il y avait beaucoup d'exemples sur vraiment dans une échelle plus locale se connecter à son corps se connecter à son territoire à son fleuve aussi comme parlait Madame Blanche un peu plus tôt puis je me demandais si vous aviez des réflexions ou des idées pour aller chercher à travers l'art ce sentiment-là d'interconnexion avec les peuples puis dans une idée d'environnement aussi de comprendre cette dimension-là qui est très abstraite pour des jeunes qu'on est connecté puis que cet environnement-là on le partage à travers un écosystème qui est planétaire donc voilà qui veut se tenter de répondre à la question parce que finalement ces thèmes-là sont aussi abordés par plusieurs artistes et en fait nous dans notre réflexion sur cette intégration des questions socio-écologiques en enseignement des arts on parle de la transposition didactique c'est-à-dire de s'inspirer de ce que les artistes font et de réfléchir à partir de leurs oeuvres et de les transposer de simplifier de reprendre les démarches adaptées pour les élèves mais disons l'élément inspirateur c'est vraiment l'oeuvre de l'artiste et la question environnementale est tellement vaste et les rapports par exemple de solidarité avec les peuples ça a été traité quand même par plusieurs artistes et on peut partir de leurs oeuvres pour aborder ces questions-là soit en médiation ou en éducation à l'environnement ou en médiation artistique ou en éducation artistique je peux peut-être m'aventurer un peu je pense que les choses qui ont changé les dernières années un peu en écho à ce que disait Jonathan c'est que les artistes sont certains artistes sont beaucoup plus sensibles aujourd'hui à la notion de co-création et de partager l'oeuvre en train de se faire donc c'est-à-dire que c'est pas l'oeuvre comme un projet fini qu'on amène je veux dire que c'est c'est super que ça existe les musées les galeries etc mais qu'on soit dans la démarche elle-même de la production de l'oeuvre ensemble et je crois qu'il y a vraiment tout un courant qui réfléchit des mouvements d'artistes je sais pas si je peux appeler ça un mouvement mais en tout cas je pense qu'on a cette remise en question de la notion de l'auteur l'autorité dans la création d'une oeuvre mais moi par exemple je travaille en art médiatique depuis des années et j'ai choisi c'est même pas mon nom c'est A-E-L-A mon nom c'est pas une personne c'est un on travaille Stéphane et moi comme étant par exemple le noyau mais toujours avec d'autres gens toujours avec des situations alors c'est toujours ça qui vient intervenir dans la création de l'oeuvre elle-même ça c'est je dirais peut-être plus une pratique collaborative de la création mais l'aspect co-créatif comme Jonathan a parlé où on se penche sur la chose en train de se faire ensemble avec des personnes de toutes sortes de milieux je pense que c'est ça qui nous enrichit aujourd'hui et peut-être être en contact avec ces processus-là et de ne pas privilégier l'oeuvre exclusivement comme étant fini qu'on présente qui devient statique en quelque part alors donc la notion de l'atelier des démarches de faire des choses ensemble on guide des approches ça aussi c'est de la co-création c'est pas forcément de faire une pièce terminée en tout cas c'est ce que je voulais offrir mais juste ça me fait penser en fait qu'il y a la co-création mais aussi on voit ça beaucoup c'est une démarche de création transformatrice c'est-à-dire que l'artiste à travers la création de son oeuvre se transforme et acquiert des connaissances développe des aptitudes donc il se met en situation de déséquilibre pour dans une démarche transformatrice donc ça c'est vraiment important et je pense que justement on parlait de transposition alors si avec les élèves ou avec les jeunes on est dans cette perspective-là d'une démarche créatrice transformatrice et c'est vraiment ça qu'on cherche c'est-à-dire amener une plus grande sensibilité l'acquisition de connaissances et éventuellement une modification des comportements et derrière l'éducation relative à l'environnement il y a également un projet de société c'est sûr qu'il y a cette idée d'une harmonisation des relations personnes société environnementale qui est la trame de fond d'une démarche en éducation relative à l'environnement j'aimerais juste spécifier que je suis arrivée à ce projet avec Smart Forest comme non ça change j'ai mon expérience des forêts qui est très personnelle et puis ça a été assez bizarre parce que les gens me disaient mais toi tu dois être spécialiste de la forêt de l'arbre pour faire cette chair j'ai dit ben non je ne suis pas puis je vais sur ce terrain-là pour apprendre pour apprendre puis être avec les autres alors donc je pense que ça toutes ces démarches-là nous permettent d'aller beaucoup plus loin puis de comme on le sait c'est l'ignorance qui est le prix à payer en fait c'est pas de t'apprendre alors c'est de reconnaître qu'on est toujours dans cette position-là et notre notion d'art quand on fait le maillage art, éducation à l'environnement toutes les formes d'art sont possibles mais il y a comme un continuum je dirais que les arts contemporains les arts actuels permettent un arrivage encore plus fort à l'environnement parce que les artistes vraiment aujourd'hui ben pas les mais plusieurs artistes vont vraiment creuser ou explorer des facettes du rapport à l'environnement et donc leurs oeuvres sont très riches à cet égard-là et c'est pour ça qu'il faut prendre connaissance de ce que les artistes actuels font pour s'en inspirer pour avoir des démarches contemporaines avec les élèves dans un monde qui est le leur et qui non seulement est le leur mais qui présente des défis quand même importants pour eux madame je vais partager un article le titre d'un article dans la discussion je ne sais pas si on a le temps mais j'aurais aimé ça qu'elle nous explique en quelques mots c'est quoi si c'est possible peut-être nous dire un petit mot je n'ai pas compris votre question vous avez partagé je pense dans le chat un article j'aurais aimé ça si vous pouvez dire quelques petits mots sur c'est quoi que ça dit là-dedans alors je faisais un lien avec le minéral et l'intention puisque Jean Mallory est spécialiste au départ il est éboulologue après il est devenu ethnologue et il a rencontré des chamanes qui l'appellent l'homme qui parle avec les pierres et lui dit que la pierre a des intentions enfin que la pierre parle mais je ne veux pas déformer sa pensée parce que c'est subtil la manière dont il le dit et voilà donc du coup j'ai pensé à cet article réveiller la force puisqu'on parlait des peuples autochtones etc et aussi voilà allez-y oui non non c'est aussi Jean Mallory disait que justement l'enseignement de portée générale n'était pas adapté aux inuits alors à son époque aussi et que du coup c'était une pensée par l'image une pensée de l'espace et de l'image voilà simplement pour vous informer qu'il est midi je ne veux pas interrompre la discussion parce qu'on est c'est quand même intéressant mais en même temps les personnes là je sais qu'il y a des gens qui doivent quitter donc sentez-vous très à l'aise de quitter donc peut-être on va poursuivre quelques minutes la discussion puis ensuite passer au lancement du site internet et si vous devez nous quitter bien sachez que tout ça va être mis sur la chaîne YouTube du Centre R pour consultation ultérieure donc Isabelle qui a levé la main depuis longtemps oui bonjour Vincent et bonjour à tout le monde je suis bien désolée d'être maîtrisante tard je suis Isabelle Orellana directrice du Centre R donc du Centre de recherche en éducation et formation à l'environnement et à l'éco-citoyennité et bien sûr on est très fiers de cette activité que Vincent et son équipe a mis de l'avant et puis de l'importance en fait de cette réflexion sur l'apport ou leur image ou les liens les ponts à construire entre art et éducation relative à l'environnement et puis bon sans doute je ne suis pas une experte en art mais sans doute dans l'histoire il y a énormément d'artistes qui ont contribué à générer une conscience sur notre rapport au paysage à la vie aux formes de développer des relations à la nature et à la vie même et qui ont essayé aussi de recourcir l'espace ou les fossés entre art et vie donc il y a quand même dans l'histoire une contribution importante à ce niveau-là et puis bon je dirais au Québec même on a de nombreux artistes qui ont contribué de façon importante à rendre visible et puis à faire conscience sur les problématiques actuelles je pense à Armand Vaillancourt par exemple que j'ai eu l'occasion de connaître à créer des œuvres à partir d'objets recyclés à participer à la corvée du Mont-Royal dans les années 80 je pense à des artistes comme Étienne Cyr qui aussi il fait des objets étonnants des créatures avec des objets recyclés ou récupérés donc le monde de l'art a toujours été en fait très présent et même à l'avant-garde des mouvements sociaux et puis et puis bon il y a beaucoup de révindications qui ont été amenées sur la scène politique grâce à l'action d'artistes engagés et influents donc je pense aussi à d'autres artistes qui sont tout à fait dans d'autres domaines mais qui sont à reconnaître qui sont des figures reconnues comme Bansky et Flegme qui sont des artistes britanniques anti-système du street art et qui ils tentent à travers leur œuvre aussi de mettre en évidence de nombreuses causes aux problématiques actuelles comme la famine les problématiques des paix et aussi les questions écologiques donc je pense que sans doute l'art il y a cette capacité incroyable extraordinaire de susciter de la créativité de déployer l'imaginaire de promouvoir l'étonnement aussi l'émerveillement et en même temps la pensée critique la réflexion donc permet de cheminer de façon croisée des verchants des savoirs et donc permet vraiment de donner une valeur particulière significative à l'urgence d'éduquer donc je crois que l'art peut contribuer à ouvrir des espaces de liberté si on peut le dire de cette manière des espaces de subjectivité et peut ouvrir à diverses formes de faire et de réfléchir et aussi de déconstruire un langage conventionnel habituel pour réapprendre le monde depuis nos relations au monde et donc c'est ça je pense à l'artiste argentin Antonio Berth qui dit que le véritable artiste et l'art véritable est celle qui ouvre des schémas des nouveaux schémas et qui contribue à créer des conditions pour des changements en tout cas on peut sans doute on pourrait remonter à tous ces mouvements d'artistes qui ont qui ont contribué à des moments historiques des transformations sociales importantes donc des artistes de l'avant-garde et des artistes qui sont l'art l'action et la résistance qui ont travaillé en ces sens beaucoup dans la perspective que Gisèle Trudel évoquait aussi dans cette idée des créations collectives des co-créations d'action collective à travers la création aussi comme une partie fondamentale de ce processus de soulever des propositions artistiques qui puissent contribuer à un art socialement engagé donc l'art a été très présent dans notre histoire dans toutes les transformations sociales et aujourd'hui face aux situations critiques que nous vivons je suis convaincue que l'art sans doute pourrait contribuer pour devenir un outil social d'émancipation des participations et d'apprentissage collectif absolument donc je célèbre la réalisation de ce séminaire qui peut mettre la table sur ce sujet sans doute c'est une porte ouverte à poursuivre ces réflexions alors merci beaucoup pour cet espace que vous avez ouvert aujourd'hui merci Isabelle il y avait Simon qui a posté sur l'espace de clavardage Simon voudriez-vous nous poser votre question de vive voix bonjour tout le monde la question c'est selon bloomers les humains agissent en fonction des choses agissent à l'égard des choses en fonction de la considération de la signification que ces choses ont pour eux étant donné que les artistes ont cette capacité de d'envoyer de permettre aux humains de pouvoir agir souvent leur manière de voir est-ce qu'il est possible d'harmoniser un comportement environnemental à travers la musique ou bien des larmes la question que j'ai voulu poser merci quelqu'un veut tenter une réponse en fait en fait si je comprends bien la question c'est mais c'est vraiment dans la démarche de l'artiste l'artiste qui choisit une thématique ou qui démarre sa réflexion à partir d'une thématique et qui développe soit son oeuvre ou sa proposition à partir d'un thème évidemment ça prend ça va se développer de différentes façons ça va prendre différentes formes mais c'est peut-être c'est un peu aidez-moi j'ai dit ça donc c'est comme c'est comme ça que je vois dans cette cette arrimage là entre je ne sais pas si je réponds à votre question si c'est ça est-ce que comment l'artiste peut comme Laurie enfin Edith a écrit Réveiller la force de Jean Mallory comme l'artiste a cette capacité de réveiller celui-ci en l'homme est-ce qu'il peut permettre à ce que si on contient au postulat des Blumers qui dit que l'on réagit en fonction des choses et l'on la considération qui l'accorde à ces choses est-ce que les artistes peuvent aider au niveau de l'engagement environnemental en termes de protection c'est notre postulat de départ dans le fond c'est par rapport à une approche de l'éducation relative à l'environnement qui a peut-être beaucoup misé sur le rationnel on croit et même dans les discours on parlait de culpabilisation des populations dans les discours des médias dans les discours de la science très rationnelle et très culpabilisateur qui finalement ont peut-être pas donné les résultats qu'ont escompté parce que ça fait quand même une cinquantaine d'années qu'on avertit que la science avertit et peut-être même plus le mouvement d'avertissement de problèmes majeurs et finalement il y a pas tant il y a un certain éveil mais on est encore du travail à faire pour améliorer la situation donc nous on pense que c'est vraiment par une approche sensible changer l'angle d'approche partir du sensible partir comme tout à l'heure je le disais pas simplement de soulever des problèmes parce qu'on peut générer également de l'éco-anxiété dans les populations mais on peut célébrer on peut aborder l'environnement d'un autre angle et c'est comme ça qu'on aborde c'est l'objet de ce champ qu'on essaie de développer entre art et air oui Jonathan vous vouliez ajouter quelque chose c'est juste pour rajouter mais c'est anecdotique mais des fois les anecdotes éclairent peut-être un peu mieux je ne sais pas si vous avez probablement de nombreux plusieurs personnes ici ont déjà visité le centre d'interprétation du mammifère marin à Tadoussac bon c'est comme un lieu de pèlerinage pour de nombreux Québécois de nombreuses Québécoises enfin quand on passe par Tadoussac on s'arrête là mais donc il y a quelques années il y avait j'y étais à deux reprises quelques années on pouvait visionner une vidéo qui avait été produite de façon très objective un peu scientifique où on interviewait le scientifique et le scientifique donnait son avis sur les bélugas qui habitaient dans le fjord etc mais c'était très c'était très froid et objectif puis en même temps il essayait de donner bon il voulait donner des informations sur l'animal puis aussi il voulait un peu montrer que l'habitat bien forcément il se dégradait et en quelque sorte on va peut-être montrer finalement cette problématique éveillée en quelque sorte pour reprendre la formule qui a été qui a été employée par Edith tout à l'heure réveillée en quelque sorte il y a deux ans ou il y a peut-être trois ans le même centre ont changé leur vidéo pour quelque chose qui me semblait beaucoup plus percutant où là on racontait une histoire bon on a comme mais là en tant que littéraire je vois des stratégies narratives qui étaient à l'oeuvre où on a vraiment essayé de raconter une histoire on a posé des questions il y avait comme toute une approche beaucoup plus sensible à l'égard de l'animal de ça et des problèmes anthropogéniques finalement des troubles anthropogéniques dans le fjord et dans le fleuve du Saint-Laurent enfin juste pour rebondir sur la question qui venait d'être posée avant des significations mais je pense que oui je pense que c'est comme ça comme tu le mentionnais c'est vraiment l'essentiel de cette table ronde de cette journée c'est de dire oui qu'on peut présenter une information mais autrement pour la rendre un peu plus non pas digeste mais pour la rendre pour la recevoir probablement et d'être pour la recevoir de sorte de manière à pouvoir réagir peut-être un peu plus promptement que de recevoir des faits objectifs ou neufs qui sont ceux souvent qui sont ceux qui sont typiquement présentés par des scientifiques oui mais là c'est vraiment si je peux dire je coupe ça avec un couteau un peu grossier mais je pense qu'il y a cette distinction qu'on peut faire oui je vais poursuivre dans le sens Jonathan c'est à dire qu'on est des êtres rationnels mais on est aussi des êtres d'émotion et je pense que par l'heure on veut aussi aller toucher le sentiment toucher la personne l'imprégner pour éventuellement peut-être attiser sa curiosité et peut-être induire une démarche de développement en lien avec les préoccupations écologiques je vois le temps qui avance j'aimerais quand même qu'on prenne quelques minutes juste pour vous présenter le nouveau site web qu'on est en train de monter alors voilà je partage mon écran c'est le site art et ERE donc en fait excusez-moi j'ai des problèmes ok donc qui est une collaboration en fait qui découle de l'axe 2 le deuxième axe pardon on ne voit pas le site on ne voyait pas le site bon pourtant j'avais part ah oui ok c'est parti de là j'ai changé voilà c'est parce que je voulais quand même voilà ok alors ça découle du deuxième axe de recherche du centre R évidemment c'est un axe c'est un projet art et ERE que je développe avec la professeure Maya Morel principalement on a commencé à vraiment travailler là-dessus il y a quelques années et donc le site se veut si vous voulez une première tentative en tout cas de regrouper surtout au sein de la francophonie soit des chercheurs des enseignants des praticiens des acteurs qui oeuvrent dans le champ justement de l'intersection entre éducation relative à l'environnement et art donc on a représenté sur le site différentes les principales disciplines en plastique musique danse art dramatique design cinéma des projets interdisciplinaires et littérature et pour chacune évidemment le site est en construction donc on n'a pas toutes les formules ou en tout cas je dirais l'organisation de l'information n'est pas encore complètement arrêtée mais disons si je prends on a par exemple en design on a peut-être professeur collègue Lynn Lefebvre donc qui donne un cours en éducation en design en éducation relative à l'environnement et donc on peut aller voir le contenu du cours et les projets des étudiants qui ont été réalisés en lien avec cette thématique là et donc le site va s'enrichir au fur et à mesure donc l'idée c'est d'inspirer en fait à la base c'est l'enseignement en milieu scolaire c'est d'inspirer des enseignants qui voudraient s'engager dans une démarche d'éco-éducation artistique si on peut le nommer ainsi et voilà donc j'inviterais peut-être Maya Morel à nous présenter plus spécifiquement sa section Maya Morel qui est professeure de didactique à l'université de Sherbrooke didactique des arts visuels et qui travaille depuis plusieurs années sur les arts engagés et leur utilisation dans l'enseignement de l'art plastique Maya oui Vincent je voudrais aussi avoir un support visuel est-ce que je peux partager l'écran avec vous bien ok le support visuel parce qu'on peut garder cet écran-là ou non j'avais autre chose parfait alors j'arrête mon partage d'écran et je peux le faire moi oui je crois écoutez je vais essayer ça parce que je trouve mon document bonjour Maya c'est Félix à la technique peut-être que je peux vous aider oui au secours au secours ok donc dans le fond vous avez fait la bonne chose vous avez cliqué sur partager l'écran lorsque vous cliquez sur partager l'écran dans le fond vous devez afficher sur votre propre écran d'ordinateur ce que vous voulez que les autres voient vous pouvez également lorsque vous cliquez sur partager l'écran il va y avoir diverses petites fenêtres qui vont s'ouvrir et vous pouvez sélectionner la fenêtre que vous voulez nous partager on apprend toute sa vie effectivement est-ce que vous voyez mon document maintenant non est-ce que vous avez bien cliqué en bas au centre de l'écran sur partager vous pouvez également faire alt-S c'est plus compliqué écoutez je vais peut-être aller sans parce que non je ne le trouve pas écoutez je vais faire sans c'est pas grave donc j'avais un petit quelques diapositives pour vous parler de mon axe de recherche qui est en lien avec l'éducation relative à l'environnement donc pour ne pas retarder notre guinée je voulais donc vous présenter en quelques mots quelles sont les questions sur lesquelles je me penche donc j'avais l'intention de me présenter Vincent l'a déjà fait brillamment donc je suis depuis quatre mois professeure à l'université de Sherbrooke et j'enseigne la didactique des arts plastiques aux prêts scolaires et aux primaires donc je m'intéresse à quelques questions que je transpose comme Vincent l'a dit tout à l'heure dans le contexte didactique donc tout d'abord je j'ai fait des recherches sur la définition qu'est-ce que c'est l'art écologique comment on le définit c'est une terminologie assez nouvelle donc voir qu'est-ce que c'est l'art écologique ou l'éco-art et qu'est-ce que n'est pas de l'éco-art parce que c'est aussi important d'éviter des dérives quand on enseigne aux futurs enseignants qui vont transmettre dans leur classe comme ils sont des agents de diffusion de tout ce qu'on leur enseigne à l'université il faut bien évidemment éviter la confusion de la terminologie puis je me pose toujours la question dans une démarche de non fini comme vous l'avez dit tout à l'heure on n'a jamais fini d'apprendre quelles sont les limites de l'usage de l'art dans l'air et les méfaits ou les inconvénients qui peuvent en découler et un autre point de mon questionnement comment utiliser l'art comme outil pour l'air de manière pratique pratique et ici je voulais donc ouvrir le site pour vous montrer un exemple donc sur l'art écologique je vais citer l'auteur que j'étudie depuis un moment il s'agit de critique d'art Paul Arden qui donne sa définition d'une éco-œuvre qui est d'après lui invariablement une affaire de responsabilité de civisme et d'éthique et donc ce type d'œuvre est appelé à déclencher chez le spectateur le désir d'agir de participer de protéger de nettoyer de recycler de dépolluer etc donc les limites de l'usage de l'art dans l'air ça serait d'après Bénédicte Ramad que je cite l'écliptisme des pratiques artistiques d'une part ça veut dire il y a plein d'œuvres d'art on est perdu est-ce que c'est de l'art écologique ou pas est-ce qu'on peut instrumentaliser cette œuvre dans les finalités didactiques ou pas et d'autre part c'est le manque de méthode de la part des enseignants tout ça peut conduire à des dérives sémantiques toujours d'après Ramad et j'aime bien cette citation j'essaye de faire comprendre aux futurs enseignants qu'ils devraient apprendre à se documenter pour éviter ce que Bénédicte Ramad appelle l'assimilation de moindre brin d'herbe à un élément ou un élément naturel à l'écologie qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que créer avec des matériaux naturels et non pas avec de l'acrylique par exemple ce qui est une matière traditionnelle à la peinture sans avoir une préoccupation écologique par exemple Alfred Pellan il a mis des branches je ne sais pas des pierres dans ses toiles mais il n'y avait pas du tout une intention écologique il avait surtout des préoccupations purement esthétiques et puis il était dans son mouvance de révolutionner l'art québécois pareil pour l'art créé à l'extérieur ça ne veut pas forcément dire que c'est des offres d'art écologique c'est juste l'artiste va choisir un autre milieu pour sa création pensons à cristaux qui va envelopper des bâtiments ou des ponts etc le fait de créer à l'extérieur ce n'est pas une oeuvre d'art écologique enfin créer avec des matériaux recyclés c'est pareil s'il n'y a pas dans la démarche de l'artiste s'il n'y a pas une intention s'il n'y a pas un appel à une problématique liée à l'embrouillement on ne peut pas catégoriser cette oeuvre comme une oeuvre d'après la définition combien de livres en classe donc faire des créations faire faire à des élèves des petits bricolages avec des bouteilles en plastique ou des feuilles séchées sans avoir une intention éducative dans la démarche de l'éco-éducation artistique ce n'est pas une activité de sensibilisation à l'embrouillement donc sans questionner les problèmes de l'embrouillement on va glisser vers des choses superficielles qui vont plutôt nuire à cette sensibilisation et à cette conscience des problèmes de l'environnement donc qu'est-ce qu'on va faire du point de vue pratico-pratique je suis arrivée à ce point diminuer des barrières qui persistent dans la compréhension de l'art contemporain et notamment de l'art écologiquement engagé puis éviter de formuler des questions équivoques ou confuses dans nos dans nos travails avec les élèves et puis finalement valoriser l'activité réflexive se questionner sur des problèmes qui sont en lien avec cette thématique et puis comme exemple je voulais vous montrer Vincent maintenant tu peux partager s'il te plaît ton écran pour revenir et je vais te demander de faire la la oui d'ouvrir donc voilà donc ça c'est la page le projet qui a été par ailleurs financé par Lucat j'étais professeure à Lucat avant et c'est la page où on a eu la permission et l'entente avec neuf artistes contemporains et ici vous voyez les oeuvres et puis il y a deux boutons apprécié et créé où on donne des idées comment travailler autour d'une oeuvre qui est réalisée à partir des abeilles mortes ou comment travailler autour d'une oeuvre qui est créée à partir des affaires publicitaires qu'est-ce que l'artiste veut dénoncer qu'est-ce que l'artiste veut mettre en évidence quelle est sa question et comment on peut arriver avec les élèves à s'inspirer de ces créations et puis voilà c'est une grille avec les composantes d'une situation d'apprentissage et d'évaluation qui sert comme exemple comme piste sachant que c'est pas les auteurs recommandés à chaque enseignant en fonction de sa culture générale et artistique c'est d'aller chercher des oeuvres d'art mais voilà on a ici des propositions et à partir de ça comme on est dans un processus d'apprentissage avec les étudiants on essaye de s'inspirer de ça et comme on n'est pas dans le fini on est dans le non fini on va chercher ailleurs d'autres oeuvres mais on a déjà des pistes de réflexion je vous remercie pour votre attention et je suis désolée de ne pas avoir pu vous montrer mon document merci beaucoup Maya et maintenant je vous présente Anne Delaurier qui était jusqu'à tout récemment à l'Université du Québec à Montréal mais qui est maintenant professeure didactique des arts visuels à l'Université Laval alors et qui travaille sur les questions socio-écologiques en enseignement des arts depuis plusieurs années elle a été d'ailleurs enseignante au secondaire et elle va vous présenter un petit peu les projets tellement d'abord disons des projets de grande ampleur souvent mais qui abordent des enjeux socio-écologiques alors Anne oui en fait je vais faire ça rapidement aussi parce qu'on est fatigué ça fait longtemps qu'on est là puis Vincent on avait convenu que tu me ferais visiter le site on continue comme on avait dit je vais te laisser ouvrir dans la section puis je vais commenter un petit peu mon intervention aujourd'hui va être simplement de vous présenter la proposition de ce site-là puis en même temps on le lance donc on insiste il est en construction il va grandir il va s'ouvrir vers d'autres horizons donc ce que vous voyez en fait donc on se présente moi dans ma section il y a trois onglets on peut commencer peut-être par ouvrir le premier donc voir les projets réalisés en milieu scolaire donc j'ai eu une pratique au secondaire très engagée je dirais entre guillemets amoureuse des jeunes et de mon travail j'ai pas quitté parce que j'étais tannée au contraire c'est juste que j'étais déchirée entre la recherche et l'enseignement donc ça fait pas longtemps c'est tout frais ça fait presque deux ans que j'enseigne plus mais je garde un pied dans le terrain je veux continuer à retourner dans les écoles donc ce que vous voyez quand vous accédez au site c'est un répertoire je pense qu'en tout il y a neuf projets donc ils sont présentés en photo mais également en vidéo donc avec un résumé qui les accompagne donc ça peut et une publication aussi que j'ai mis qui est en lien peut-être avec le dernier grand projet que j'ai fait d'un livre qui s'appelle la grande migration les arts plastiques pour un monde meilleur et donc évidemment je commence à avoir du recul déjà avec ces projets-là et je peux poser un regard plus critique sur moi-même sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui donc ça va continuer à évoluer également je vais rajouter d'autres projets que j'ai pas eu le temps de rassembler et de mettre en vidéo avec certains commentaires donc on peut dire que c'est des témoignages donc si ça vous intéresse ce qui se fait dans cette perspective disons que dans le modèle éducationnel que j'ai développé qui s'appelle modèle éducationnel dans le cadre de ma recherche doctorale qui va être je devrais faire ma soutenance à l'automne ou plus tard donc c'est un modèle éducationnel en enseignement des arts plastiques qui dynamise les questions socio-écologiques alors ce que ça veut dire simplement c'est qu'il y a à la fois dans le processus de création une grande démarche concomitante de réflexion qui accompagne les propositions de création pédagogique tout simplement je vais dire ça comme ça et dans les projets qu'on vient de vous montrer rapidement disons qu'il y a des projets où j'étais vraiment consciente d'orienter mes actions vers une rencontre avec l'environnement mais d'autres peut-être plus anciennes où je n'étais pas encore tout à fait consciente de ce que j'étais en train de mettre en place donc voilà pour si on veut cette section Vincent puis on pourra aller voir l'autre qui est les projets de recherche donc moi je suis nouvellement à l'université comme professeure donc je commence avec un petit projet de recherche qui va être si on veut je dirais publié cet été on va dire ça comme ça alors à venir le détail de ce projet de recherche va être déposé dans le site ce que c'est en fait c'est un un programme qui s'appelle art et environnement qui va s'adresser aux écoles du Québec qui met en valeur si on veut le potentiel de l'éducation artistique mais qui propose une expérience éducative qui est axée sur le développement d'un rapport au monde intégré chez l'élève adolescent et ce programme-là qui fait partie évidemment comme le résultat si on veut de ce travail de recherche va offrir un cadre d'action pédagogique qui peut être adapté aux différents projets des écoles puis à leurs différentes réalités scolaires alors c'est un programme qui est soutenu évidemment par la littérature mais qui a été construit à partir de l'expérience de la pratique et qui essaye de répondre aux besoins du terrain donc aux réalités des enseignants dans tous les jours si on veut donc cette section-là va être si on veut va être développée va être enrichie très bientôt il y a une autre section qui s'appelle voir les projets en formation à l'enseignement des arts plastiques donc par exemple j'accompagne les stagiaires dans le cadre d'un des cours que je donne et je commence ça fait pas longtemps et je donne un cours de programme démarche pédagogique d'autres cours aussi donc je suis dans la formation des futurs enseignants je m'occupe de la formation des futurs enseignants en arts plastiques alors tout doucement puis pas à tout moment non plus de mes enseignements mais il y a certaines activités que j'ai commencé à faire vivre aux étudiants du baccalauréat en enseignement des arts plastiques qui sont toutes simples pour les inviter à réfléchir à certaines propositions de création pédagogique en lien avec l'environnement sans les forcer à aller dans cette voie-là c'est très important pour moi mais en fait je veux leur donner au moins l'occasion de le faire en espérant moi semer des petites graines puis je vais dans cette section-là tout simplement pour commencer de témoigner de ces expériences-là avec mes étudiants puis là ça c'est vraiment une première mais il y a d'autres choses qui sont d'autres si on veut activités qui vont être dont je vais témoigner ça va être ma collaboration au site et un autre onglet que j'ai proposé rapidement à Vincent qui va être peut-être proposé c'est celui où on va voir des projets de collaboration avec des artistes évidemment engagés dans ces questions-là donc elle pourrait viser cette section-là qui s'en vient à présenter des artistes qui partagent les mêmes préoccupations que nous aujourd'hui mais qui surtout ça va être un des critères sont ouverts à collaborer avec les milieux scolaires donc ils ont cette ouverture-là ils l'ont déjà faite dans le cadre de certaines propositions où j'ai eu affaire avec eux dans le passé puis au fur et à mesure que ces collaborations-là vont se concrétiser les futures donc je vais les déposer dans cette section cette section qui n'existe pas encore mais qui est en construction donc qui s'en vient puis ça pourrait être ça pour ma présentation Vincent merci beaucoup Anne alors on arrive vraiment au terme de notre matinée donc vous voyez disons il y a un potentiel de développement et de d'échange aussi là je pense que c'était ça l'objectif ce matin c'est de faire connaître ce champ-là de mettre en lien des personnes qui s'intéressent au même genre d'objet et on va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite alors je vous remercie infiniment pour votre présence je veux quand même remercier Laure-Élise Jiquiot qui est étudiante au diplôme d'études supérieures en musique de film au département de musique et Hugues Asselin qui est agent de recherche au Centre Aire pour l'organisation et la coordination de l'événement Félix Morissette qui est adjoint à la coordination au Centre Aire excusez-moi qui est adjoint à la coordination donc pour tout le support technique pour rendre possible cette matinée-là le Centre Aire évidemment et la Faculté des Arts qui sont participantes de l'événement et vous chers participants et participants donc il y avait pour qui on a tout organisé ça et qui avaient répondu à l'appel alors merci infiniment et je vous dis à la prochaine rencontre merci 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 Sous-titrage FR ?